Hey what's going on man, welcome to Biceps & Mindset, cet épisode il est particulier, il est très spécial, il vient d'un multiple raté, mon pauvre, je suis extrêmement frustré, j'ai les boules parce que j'étais super content de cet épisode, alors je vais te remettre un petit peu dans le contexte avant même qu'on démarre l'introduction de cet épisode là, au départ, donc je voulais, tu me connais quand je fais des interviews, je préfère aller directement sur place et voir la personne quand c'est possible, et là j'ai voulu aller voir Guillaume Guillaume, un gars avec qui je discute depuis plusieurs années, qui est dans le crossfit et avec qui on devait faire un podcast depuis déjà longtemps, ça fait genre 2-3 ans tu vois, et il y a un moment on se débrouille pour se planifier ça, c'était fin septembre 2023, tout avait l'air top, on était ok, je ramène mon matériel, donc je descends dans le sud de la France parce qu'il habite ailleurs, et moi j'avais un événement, donc j'organisais le meetup du Hybrid Training Club le 28 septembre à Kerkéran, donc c'était parfait, c'était juste à côté, je me suis dit je vais faire d'une pierre deux coups, c'est impeccable, du coup je descends, je me pointe à l'heure prévue, le jour convenu, avec mon matériel, et j'arrive dans le gym, et Guillaume n'est pas là, et du coup je comprends pas trop, et toute son équipe m'accueille un peu bizarrement, je t'avoue, et ils me disent pas vraiment de ce qui se passe, interruption furtive du livreur d'Amazon, je te disais donc, son équipe, je les connaissais pas, il m'accueille d'une manière vraiment pas accueillante, tu vois, et je comprenais pas trop, et en fait il s'avère que Guillaume avait eu des soucis, et je vais pas te raconter parce que c'est pas ma place, ça me regarde pas, s'il a envie d'en parler, il en parlera lui-même, mais ça me regarde pas, mais en fait du coup, on a pas pu faire cet épisode ce jour-là, j'ai eu les boules, il m'a répondu trois jours après en s'excusant, c'était pas de son ressort en effet, c'était pas de sa faute, il lui est arrivé un truc pas cool, encore une fois, c'est pas ma place d'en parler, je sais même pas s'il voudrait que j'en parle, donc ça ne me concerne pas, du coup, on se réorganise, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir redescendre sur hier, donc je me débrouille, je me dis ok, là je vais déménager sur Valencia, je peux faire un détour par hier parce que j'ai de la famille à hier, donc je peux passer éventuellement une nuit à hier, et ensuite aller directement à Valencia le lendemain, pourquoi pas. En avant, c'est parti, j'envoie un message à Guillaume, on se set up ça sur cette date, c'est parfait, je descends à hier, cette fois, Guillaume est bien présent au gym, on fait un épisode génialissime qui dure deux heures, super épisode avec lui, j'avais ma caméra, mes micros, je filme tout, tout se passe nickel, super échange, j'étais super content parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une discussion avec lui, Guillaume c'est un gars que je trouve très intelligent, qui a une super élocution en plus de ça, et qui est beaucoup dans la réflexion et qui du coup parle énormément, si tu le lances sur un sujet, il va te parler pendant très longtemps et tu sens à quel point il est passionné par ce qu'il fait à l'heure d'aujourd'hui, du coup, l'épisode s'est fait, on a discuté de plein de trucs, des sujets de pourquoi est-ce qu'il était autant controversé, de son franc parler, de sa vision des choses sur la société, sur l'entraînement, trop cool, j'ai adoré cet échange, c'était génial. Donc à partir de là, tu te dis, ok, je me frotte les mains, on est tout bon, on a terminé, on est content, tout baigne, mission accomplie, d'autant que j'ai fait le détour quand même un peu pour ça. Et là mon pote, il se passe un truc, il se passe un truc, je passe ma nuit ailleurs, ok cool, le lendemain, on descend en Espagne avec mon frère, je m'installe en Espagne et de là, je me dis, il faut que je tourne cette fameuse introduction que je suis en train de te faire maintenant. Sauf que cette introduction, je te la fais le 24 novembre, alors que je suis arrivé, alors le podcast, on l'a fait le 24 octobre, tu vois, il y a pile poil un mois d'ailleurs, alors que ça devait se faire tout de suite. Je devais régler le truc, ok, régler, bom, bom, je fais l'intro et c'est tout bon. Sauf que du coup, je m'installe à Valentia, ça prend un peu de temps, les deux premiers jours, ils ne sont pas dans le bon appartement parce que le propriétaire avait oublié que j'arrivais à ces dates-là, du coup, il me met dans un autre appartement pendant 2-3 jours, ensuite, j'emménage dans l'autre. Du coup, c'est un peu le rush, je me dis, ok, je le ferai un peu plus tard, j'avais de l'avance sur mes sorties de podcast, donc c'était ok. À partir de là, tu te dis, il n'y a pas de souci, ça devrait baigner. C'était sans compter une espèce de souci. Alors, je ne saurais toujours pas te l'expliquer, j'ai plusieurs théories, mais je ne sais pas te l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe ? Je commence à monter l'épisode, donc je coupe les petites parties au début, machin, la fin, blabla. Je le mets sur ma timeline, sur Final Cut Pro. Tout est bon, je synchronise mon son, tout est bon. À partir de là, tu te dis, oh good, j'ai juste l'introduction à faire et on sera pas mal. Je ferme Final Cut Pro. Entre-temps, les clips qui étaient sur ma carte SD, je formate ma carte SD parce que deux jours après, j'avais l'Irox à Valentia, donc le 28 septembre. Et vu que c'était mon frère qui allait filmer ma performance à l'Irox, je me suis dit, je vais lui filer une carte SD vide, comme ça, je suis tranquille. Sauf qu'entre-temps, j'avais transféré le clip de Guillaume sur mon ordi, sur la timeline. Et en fait, sur Final Cut Pro, quand tu le mets dans ta bibliothèque, le clip, il est là. J'ai jamais eu de problème jusqu'à présent, donc je me suis dit, on est tout bon, tout a été importé, on devrait être gold, pas de souci, je peux effacer la carte SD. On fait l'Irox, tout baigne, deux jours plus tard, je me dis, je vais quand même terminer l'épisode avec Guillaume. Et là, je joue Final Cut Pro et le clip prioritaire, parce qu'on l'a fait en deux fois, en fait, il y a un clip qui durait 1h43 et un clip qui durait 10 minutes parce que je suis tombé en rate de batterie à la fin. Donc le clip de 10 minutes, il est là. Par contre, le clip d'une heure et demie, il est plus là. Ça me met Missing File. Tu vois, un gros message rouge sur la timeline et là, tu fais, OK, c'est quoi ce bordel ? Ça ne m'est jamais arrivé, je ne comprends pas. D'autant que le clip final de 10 minutes, il est là. Et en fait, ce que j'en déduis, c'est qu'à l'époque, ce que je ne faisais pas, c'était une grosse erreur. Et d'ailleurs, c'était un conseil de Marius que de faire ça. Et merci Marius, parce que tu sais, Marius, il est Vidéomaker Pro et il a toutes les astuces pour faire ça bien. Et en fait, quand il fait ses montages, il achète un disque dur SSD que tu branches directement à ton ordi. Et comme ça, toutes tes datas, tous tes fichiers qui sont super lourds, si c'est en 4K, etc., ça va prendre énormément de place. Ils sont sur le disque dur et tu peux faire ton montage en même temps. Ce qui fait que sur ton disque dur de ton ordinateur, ça ne prend pas de place. Et en fait, moi, je stockais tout sur mon ordi. Et ce qui fait que même si c'est un 1 Tera de stockage, je crois que je suis arrivé over limit à cause de ça. Et pendant qu'il y avait le fameux rendu, ça te fait un rendu automatique sur Final Cut Pro quand tu mets tes fichiers sur ta timeline. Je suis peut-être en train de t'endormir, je suis désolé. Peut-être que tu veux aller vite 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 à l'épisode, mais il s'est passé trop de couilles. Donc, il faut que je t'explique quand même, parce que ça m'a foutu un peu la rage, parce que c'était un épisode sur lequel je comptais beaucoup. Je le trouvais génial et j'ai un peu le seum, tu vois. Et parce que j'ai failli tout perdre. Et si ça peut te rassurer, je n'ai pas tout perdu. Par contre, j'ai perdu la vidéo. Donc, je n'ai pas la vidéo. Ok ? Donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le clip n'était pas complètement importé, pas complètement rendu. Et que j'ai fermé Final Cut Pro. Et vu qu'il n'y avait plus de place sur mon ordi, c'est pour ça que le petit clip de 10 minutes, il y est. Mais le grand clip, il n'y est pas. C'est qu'il était trop gros, à mon avis. Et du coup, ça a dû dire, on ne peut pas faire le rendu parce qu'il n'y a plus de place. Et forcément, quand tu reviens, le clip, il a été têche, si tu veux. Donc, un peu le seum. Je t'avoue que j'ai vraiment les boules. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais encore une fois, c'est une leçon. On fait des conneries. Le but, c'est de ne pas les répéter derrière. Donc, j'ai acheté un petit SSD pour brancher à mon ordi. Et maintenant, je fais mes montages depuis le SSD et je suis tranquille pour stocker. Je ne ferai pas la même connerie. Mais par chance, mais vraiment par chance, quand j'ai donné son micro à Guillaume. J'avais mes deux micros DJI. Il y a un moyen de faire un backup du son dans les micros. Et ça, garde bien une chose en tête, c'est que je ne le fais jamais. Et là, pour lui montrer, parce qu'ils étaient différents de ceux qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc, il était un peu curieux sur le sujet. Je lui ai dit, regarde, on va faire ça. Et du coup, je clique sur le bouton pour faire un backup. Et mec, si je n'avais pas fait ça, j'aurais tout perdu. Pas de son, pas de vidéo, rien. Et là, je peux te dire que je me serais tapé la tête contre les murs pendant bien longtemps parce que l'échange était quand même cool et que j'avais vraiment, vraiment le seum. Donc là, tout ça pour te dire que quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas la vidéo, il y a le son. Donc ça, c'est cool. Si tu écoutes sur Spotify ou quoi, tu t'en branles parce que pour toi, potentiellement, la vidéo, tu ne la regardes jamais. Donc, tu t'en fous. Si tu regardes sur YouTube, malheureusement, il n'y aura pas la vidéo. En fait, il y a la vidéo juste sur les dix dernières minutes du podcast. Donc, tu pourras te rendre compte de la scène, de comment on l'a tourné, de là où on l'a tourné et puis de nous voir en face to face. Au moins, tu auras juste ces petites dix minutes-là. Je suis désolé. Tu me connais, je suis perfectionné sur le podcast. J'ai le seum. Évidemment, j'ai le seum. Pour moi, ce n'est pas satisfaisant comme solution, mais au moins, on a sauvé les meubles. OK ? C'est tout ce que je voulais te dire là-dessus. L'intro, elle a duré beaucoup plus longtemps qu'une intro normale de podcast. Je suis désolé. Mais vraiment, on va passer direct sur le podcast. Aussi, je vais te faire juste un petit truc juste avant. Tu sais que j'ai le Hybrid Training Club. J'ai sorti quelques nouveaux articles sur le merch. Donc, par exemple, si tu regardes la vidéo tout de suite en l'occurrence, parce que là, il y a une vidéo sur l'intro, oui. Le pull oversize que je suis en train de porter là, ils sont dispo. Et j'ai sorti des nouveaux designs vraiment très stylés et beaucoup plus fun que ce que je faisais auparavant. Et ça me ressemble un peu plus avec des donuts et du genre de trucs. Tu vois, c'est plutôt cool. Je suis très content. Et en fervent écouteur, auditeur, devrais-je dire, du podcast, tu as un 10% de réduction sur toute la collection en tapant biceps. Ok ? Code biceps, moins 10%. That's it, man. Maintenant, je te laisse avec le podcast uniquement audio. Mais bon, écoute, un podcast à la base, c'est audio. Donc, it is what it is, brother. Let's get right into it. Boom. Guillaume, aujourd'hui, merci de m'accueillir dans ton gym. Ça fait longtemps que c'est long overdue, je dirais. Parce que je crois que j'étais passé de bord il y a genre trois ans. J'avais dit, face au podcast, ouais, après je ne suis pas repassé. Et il était arrivé une couille il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Donc, on n'a pas pu se capter, c'est un peu dommage. Mais au moins, on a pu le faire. C'est très cool la veille que je parte en Espagne. On est là. Merci à toi de ta sollicitation. Et puis... Ouais, c'est cool d'avoir... Dans ton gym, en plus, on a un cadre qui est plutôt sympathique. Et je préfère... Je dis souvent que je préfère faire des épisodes en face-to-face parce qu'il y a un réel échange humain plutôt que de faire ça via Google Meet ou Zoom parce que tu peux être un peu désynchronisé. Tu as la voix qui grisille. Je n'ai pas trop entendu. Ça coupe, etc. Et ça, ça me plaît un peu moins. Et puis, tu as la possibilité de connecter et d'échanger davantage avec la personne. Je trouve que c'est plus pertinent. C'est cool. Toi, tu es multi-casquette. De ce que je vais en apprendre plus sur toi aujourd'hui et tout le monde avec nous. Un mec qui ne te connaît pas, si rapidement tu dois lui dire ce que tu fais, c'est quoi le premier truc qui te vient en tête ? J'ai décidé il y a maintenant 11 ans de lancer une vision de l'entraînement où on va considérer qu'on va arriver à développer chez les gens des qualités personnelles par l'intermédiaire du développement des qualités physiques. C'est-à-dire que moi, je viens des sports de combat au départ. C'est un speech très précis, j'aime bien. Oui, parce que c'est vraiment bosser. C'est une vision qui est vraiment complète. C'est un concept sur lequel je travaille depuis très longtemps. Et moi-même, je ressentais au fond de moi cette envie-là. Mais tous ceux qui coachent peuvent le dire. Il y a une grosse différence entre ce que tu enseignes, ce que tu ressens et ce que tu arrives à verbaliser en termes de concept. Et très souvent, la non-transmission d'un concept ou la mauvaise transmission d'un concept se fait par la mauvaise verbalisation de ce concept. Donc, c'est quelque chose sur lequel je me suis vraiment penché. En plus, on est actuellement dans une société où chacun utilise des mots et leur donne le sens qu'il a envie en ne respectant pas le sens de base du mot. Cette espèce un peu de novlangue qu'on retrouve dans le climat médiatique, politique, commercial, marketing, etc. Et donc, le sens des mots est vraiment important. Et donc, j'ai vraiment penché sur ce concept-là. Donc, ça fait longtemps que je bosse dessus. Au départ, j'ai des sports de combat, comme je disais. Tu leur dis tout ça ? Non. Au niveau des sports de combat, je vais rebondir un petit peu sur tout ce que tu dis. Au niveau des sports de combat, ce qui m'intéressait dans les sports de combat, ce n'était pas l'aspect combat. C'était que par rapport au désastre sociétal actuel en termes d'éducation, de scolarité, de vivre ensemble, etc. Je trouvais que les sports de combat étaient un des derniers secteurs où tu apprends le respect, le salut, la hiérarchie, le respect des règles, le respect des heures, etc. J'adorais enseigner et pratiquer les sports de combat. Pour ce côté, je parle aussi de camaraderie, de travail en équipe, puisque tu ne peux pas t'entraîner seul dans ces sports-là, même si c'est un sport individuel. Donc, je voyais dans les sports de combat un moyen de développer par les qualités physiques et le sport de meilleurs citoyens. Et en fait, j'ai été fatigué de ça à l'âge de 24-25 ans. Et tu es arrivé le sport du crossfit. Tu as quel âge aujourd'hui ? 35. 35 ans, ok. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire exactement pareil avec des sports très pointus, comme l'haltéro, comme la gym, comme tout ce qu'on essaie de développer maintenant chez Ouléar Atlantique. Ok, d'accord. Je comprends mieux le contexte. Le truc, c'est cool. Tu as l'air vraiment passionné parce que tu as été très, très loin dans ton explication et genre saoulé de ce qu'on vivait aujourd'hui à travers notre société. J'ai vu, c'est un truc que je rebondis. Je trouve ça exceptionnel, c'est d'avoir... Parce que tu es allé aux Etats-Unis. Il me semble bien que tu as fait un petit peu. Déjà, le crossfit, comment tu en es arrivé à être attiré par ça au tout départ ? Est-ce que tu faisais de la muscu ou est-ce que tu étais juste branché vraiment au sport de combat ? Parce que je crois que tu as des origines vietnamiennes. C'est ça, exactement. Ok, donc enseigner les sports de combat relativement tôt. C'est ça, j'ai commencé très tôt. C'était quoi comme sport de combat que tu faisais ? Un truc qui s'appelait le Kuen Kido à l'époque et qui est ensuite devenu le Viedo Dao. Et en fait, c'était des sports, ce qu'on appelle des arts martiaux traditionnels, donc pas de plein contact. Beaucoup de bullshit mystique autour de ces sports. Les pratiques, on l'impression. Et en fait, ma mère m'a dit quand tu auras 18 ans, que tu auras ton bac, tu pourras faire du plein contact. Donc, j'ai passé mon bac. Et j'ai commencé le plein contact en boxe anglaise, en Kempo, en boxe thaïlandaise, en YouTube brésilien, etc. J'étais préparateur physique d'un club de MMA à l'époque, au Paré des Sports de Toulon. Et un mec est arrivé avec une vidéo. En fait, je revenais de Thaïlande. Il y a un mec qui m'a dit est-ce que tu connais ce sport ? En fait, c'était les débuts de YouTube. C'était une vidéo de CrossFit. Et j'ai dit non, je ne connais pas. Mais là, de ce que je vois, ça, c'est le futur. C'était quoi sur cette vidéo ? C'était Rich Froning en finale des Games. Je ne sais plus exactement quelle année. Mais ce que je me souviens, c'est qu'on était en début d'année 2012. Et tu le voyais sur quoi du coup ? Parce que qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est le futur ? En fait, il y avait tout ce qu'on cherchait nous à développer en termes de qualité physique. Il y avait de la force maximale, il y avait de l'altéro, il y avait de la gym complexe. Ça avait déjà de l'altéro ? Alors, est-ce que c'était purement pour la préparation physique que tu faisais faire à ce club ? Ou est-ce que c'était à travers les... Dans cette vidéo-là qu'on a vu ces mouvements-là. On n'y connaissait rien en altéro. Ok, ok. On n'y connaissait rien en gymnastique. Ah, quand tu dis ce qu'on fait, c'est aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Mais à l'époque, quand j'ai vu cette vidéo, il y avait tout ça dans cette vidéo. Et j'ai dit, ça, c'est le futur. J'ai eu la chance de pouvoir partir aux Etats-Unis et passer le level 1. Et là-bas, directement à New York. Et en fait, quand j'ai cherché la box où je l'ai passée, sur le GPS, je me suis aperçu, donc moi, c'était à Brooklyn, et je me suis aperçu qu'il y avait, dans le quartier, au moins 5 ou 6 autres salles. Ok. Non, allez, on parle de ça en France, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a 3 salles, je crois, affiliées de France. Ah quoi ? Ça existait, en fait. Oui, ça existait, mais c'était vraiment les bals du 100. Tu les tapais sur Internet, tu ne les trouvais pas. Oui. Et donc, quand tu parles de, tu as fait le level 1, j'essaie de vraiment comprendre le concept de ce qui vraiment t'a fait passer à cette étape-là, parce qu'il y en a peu qui seraient allés partir se former aux US direct sur une vidéo, un truc un peu nouveau, on ne sait pas trop ce que c'est. La plupart des temps, on aurait laissé le truc mûrir, et on verra ce que c'est. Et d'ailleurs, je l'ai passé en anglais là-bas, je suis revenu, j'avais compris la moitié du concept. Je me suis rendu compte plusieurs mois après que dans ma vision du concept, je n'avais encore pas tout acquis. OK. Donc, on a fait partie des gens qui ont défriché un peu le terrain en faisant toutes les erreurs, en y allant trop fort, en étant vraiment dans le no pain, no gain de l'époque où si quelqu'un ne vomissait pas pendant sa séance d'essai, à nos yeux, c'était infragile. OK. J'ai moi-même vendu ce concept et j'ai vendu cette erreur. Surtout avec mon esprit un peu militaire et martial, autant te dire que c'était exacerbé. T'as été à l'armée ou pas du tout ? Non, j'ai fait une préparation militaire parachutiste. OK. Et je devais m'engager et j'avais demandé une unité un peu particulière. Et mon délai d'incorporation est passé de six mois à un an, de un an à un an et demi. Et en revenant de ma préparation militaire par an, on m'a dit « Monsieur Guillaume, c'était l'année où Monsieur Sarkozy a réduit les places d'entrée à Saint-Mexan de 800 et quelques places à 450. » Il a fait ça sur deux ans. Mon délai d'incorporation a explosé. Et moi, j'étais dans un mood où il fallait que je décampe de chez mes parents. Donc, au bout d'un moment, je dis « Vous m'avez fatigué. » Je passe à autre chose. Et donc, j'ai commencé dans les métiers de la sécurité à l'époque. Mais mon père est militaire, mon grand-père militaire, mon grand-père militaire. On est remonté jusqu'à 1631. Ils sont tous militaires. Donc, tu arrives au bout de 8-10 générations. Je pense que c'est un peu génétique. J'ai bossé dans les métiers de la sécurité et avec toute l'arrogance du propos que je vais tenir. Mais je suis vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à 18 ans à surveiller un Lidl dans un quartier pourri de Toulon. J'ai fini chef de sécurité de plage privée. Cinq ans après, j'ai travaillé dans le luxe, j'ai travaillé dans l'accompagnement. Bref. Et j'ai vraiment la fibre pour ça. J'ai repassé une formation de protection approchée il y a deux ans. J'ai vu passer ça, ouais. Je t'ai posé la question de ton background par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'attirait vers ce milieu-là ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que par les sports de combat et par les métiers de la sécurité, j'ai une vision de la société qui n'est pas apocalyptique mais qui, à mon sens, est réelle. Après, la réalité dépend de la fenêtre d'Overton et des expériences de chacun. Mais, j'ai la prétention de dire que j'ai une vision de la réalité qui est un peu plus réelle que la moyenne. Quand les gens m'expliquent ou quand un membre du gouvernement m'explique qu'il n'y a pas d'insécurité mais qu'il n'y a qu'un sentiment d'insécurité, je lui propose de passer la journée dans une voiture de police secours ou de passer une journée dans un VSAB de pompiers et qu'ils viennent nous expliquer que l'insécurité est un sentiment. C'est un leurre, ça n'existe pas. On a fait quelques recherches ce matin pour un sujet particulier sur la région Var. On est à 21% d'augmentation d'agressions sur causes et blessures en nombre de plaintes. Je ne te parle pas des gens qui ne portent pas plainte. Quand tu parles d'augmentation, c'est d'une année à l'autre ? D'une année à l'autre, de 2020 à 2022, au chiffre officiel de la préfecture. Donc, ce qui est complètement ouf, c'est que, encore une fois, sans parler de paranoïa ou autre, je suis rentré dans ces milieux sportifs-là en ayant une expérience professionnelle où j'ai vraiment vu la réalité du terrain. Encore une fois, comme un pompier qui se mange des gardes de 24 heures et qui va à la fois chercher un chat dans un arbre et à la fois ramasser quelqu'un qui a pris un coup de couteau ou qui fait un accident de la route. Encore une fois, si on nous dit à nous, citoyens normaux ou les gens qui passent leur journée à bosser dans des salles ou autres et qu'on leur parle de la quantité d'accidents de la route qu'il va y avoir, il y en a qui peuvent dire « Non, moi, je n'en ai pas vu ou je n'en vois pas souvent. » Demandez à quelqu'un qui bosse sur un autoroute combien il y a d'accidents par jour. Le mec dont c'est le métier va vous dire qu'il y en a des quantités astronomiques, des plus ou moins gravées. Ces gens-là vont avoir une conscience de ce qui se passe sur un autoroute plus élevé. Pour moi, c'est pareil. Je n'ai jamais été dans la police, jamais été dans l'armée, je n'en ai absolument pas la prétention et je n'en ai surtout absolument pas l'envie. Mais mon métier de la sécurité dans des milieux divers et variés, dont en particulier 8 ans dans le milieu de la nuit, fait que j'ai une vision du danger permanent qui n'est pas la même. Et je pense qu'être conscient du danger ne fait pas de nous quelqu'un de paranoïaque, il fait juste de nous des gens éveillés. Et on ne peut pas en vouloir à la population normale de ne pas forcément être réveillé, sachant que quand tu mets une vidéo d'une agression au couteau sur un réseau social, il y en a 200, entre 120 et 200 par jour actuellement en France. Et encore une fois, ce sont des chiffres officiels. Oui, j'ai entendu ça aussi. Et le problème, c'est que derrière, si toi tu publies une vidéo de ça sur Facebook pour éclairer les gens, puisque c'est prouvé au niveau neurologique que les gens ne comprennent que ce qu'ils voient avec leurs yeux. Donc toi, tu vas diffuser cette vidéo-là dans un but de prise de conscience collective et tu vas te prendre la plateforme Pharos ou le gouvernement qui va t'expliquer que ce que tu fais est très très mal et qu'il ne faut surtout pas diffuser cette image. D'accord. Donc, en fait, on arrive à maintenir, une grosse partie de la population pense que les gens qui sont conscients du danger et qui prennent un petit peu des précautions, qui poussent les gens à s'entraîner sont les mêmes dangereux, alors qu'en fait, non, on est juste conscient du truc. Et encore une fois, moi, pour bien préciser mon propos, j'ai un bébé de deux ans et demi. J'ai un papa qui est parti d'un pays en guerre. Et bon, le Laos, dans les années 65-64, ça a pris plus de bombes que le Vietnam pendant les débuts de la guerre, la guerre du Vietnam avec les Américains. Je ne suis pas quelqu'un qui bande sur une éventuelle guerre civile. Ok. C'est pas du tout mon point de vue. Moi, je veux que mon fils continue à aller au cinéma. Je veux qu'il continue à faire des études. Je veux que mes clients soient heureux. Je veux continuer à faire du business. je veux qu'on ait du temps, toi et moi, pour continuer à faire des podcasts, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans une idéologie de l'effondrement et je ne le souhaite pas du tout. Mais par contre, un truc bête, des accidents de la route, moi, je conduis beaucoup. Je pense que toi aussi, des accidents de la route, ça va très, très vite. En général, les accidents sont quand même vraiment moches. Quand tu as un accident à plus de 100 km heure sur l'autoroute, généralement, quand tu tapes, ça ne se passe pas très bien. on est tout de suite immédiatement sur un risque hémorragique. Je pense que tous les usagers de la route devraient avoir un minimum de connaissances et un minimum de matériel dans sa voiture sur comment je peux essayer de stopper une hémorragie. Est-ce que vouloir former les gens à stopper un risque hémorragique fait de moi une mauvaise personne ? Ou est-ce que le fait de mettre ça dans ma vision du développement du citoyen de France fait de moi quelqu'un de mauvais ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas en train d'expliquer aux gens que dès qu'ils vont sortir, il faut qu'ils arrêtent d'avoir une vie sociale parce qu'il va leur arriver ça, ça. Non, non, pas du tout. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire en termes de sentiment de sécurité que de se croire en sécurité à un niveau où on ne l'est pas. Si moi, je considère que dans mon véhicule, il ne peut absolument rien arriver, en fait, je suis d'un danger public puisque je conduis un véhicule qui fait une tonne que je peux monter à 160 km heure et je suis en train de m'expliquer que de toute façon, il ne peut rien arriver. Donc, j'ai des comportements à risque. Donc, je ne prends pas les précautions nécessaires par rapport à la situation. Moi, ma doctrine, c'est beaucoup plus de, en termes psychologiques, ça, ça m'appartient à moi personnellement, de juste être conscient des choses. Je pense qu'en être conscient permet une énorme diminution du risque. Donc, c'est pour ça qu'on cherche vraiment par le sport à développer des êtres conscients de leur environnement. Je te donne un exemple très simple. Tu es dans le sport, je suis aussi, tu as même une tendance plus dans les produits diététiques, etc., que je maîtrise bien mieux que moi. Rien que prendre soin de son corps, être conscient que si je ne fais pas attention à mon corps, à mon alimentation, eh bien, je risque de changer des caractères épigénétiques qui vont m'emmener vers des problèmes de maladies chroniques qui vont m'entraîner, pourquoi pas, vers du surpoids. Je peux complètement améliorer ma propre sécurité en améliorant ma propre santé. et est-ce que être dans une démarche comme toi, comme moi, comme les gens que tu interviews très régulièrement dans ton podcast, qui sont dans cette démarche d'amélioration où les gens que tu interviews sont dans une démarche d'amélioration personnelle et qu'ils essayent de transmettre autour d'eux, est-ce que ça fait que ces gens-là, qui sont donc parfaitement conscients des dangers de l'inactivité, des dangers de la malbouffe, des dangers de la sédentarité, voire des dangers de l'entraînement trop intensif, mal placé, etc. Est-ce que ces gens qui sont conscients, parce qu'ils essaient de promouvoir ce côté prenez soin de vous les amis en bougeant, en vous ouvrant et en prenant soin de votre alimentation, sont dangereux ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'au contraire, le savoir permet aux gens d'être responsables. On a beaucoup de gens qui me disent « j'ai fait ces erreurs-là parce que je ne savais pas, 2023, c'est compliqué de dire qu'on ne sait pas. » Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a Google, maintenant, on a même ChatGPT. On sait tout. On sait tout. Ça a l'air de vraiment te tenir à cœur. Je suis vraiment passionné, j'y pense vraiment, parce que c'est quelque chose sur lequel j'allais aller et tu y es allé comme ça. Les gens pensent que je parle beaucoup, que je parle trop, ce qui est vrai. C'est de la passion de s'exprimer, je trouve. C'est de la passion parce que je vis, je mange et je travaille. Dans ma tête, c'est 20... J'ai une obsession pour ce métier. J'ai une obsession pour élever les gens, pas au sens diktat du terme. D'ailleurs, je vais partager avec toi une de mes plus grosses erreurs que j'ai faites dans ma vie, dont je ne parle pas souvent. C'est qu'une bonne partie de ma vie, et d'ailleurs, dans ma vie de coach, on en est pour l'instant sur la majorité de ma vie de coach, parce que j'ai changé il n'y a pas très longtemps, j'ai pensé qu'on pouvait changer les gens en les forçant. OK. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu du bien fondé de ma voix et du bien que ça va apporter aux gens. Et tous les gens qui ont suivi ma voix ont amélioré leur vie. OK. Dans 100% des cas. Très cool. Mais, ceux qui ne la suivaient pas ou pas bien ou qui ne la comprenaient pas, je pensais qu'en les forçant, j'allais y arriver. D'accord. Ce n'est pas possible. C'est une question de standard. Et en fait, on ne peut pas changer les standards des gens qui ne veulent pas eux-mêmes les changer. On peut les inspirer. On peut leur montrer une voix. On peut leur expliquer. Et on peut soi-même incarner cette voix. Et un jour, dans leur tête, il va y avoir un déclic qui va dire OK. Comme dirait le Mandalorian. Telle est la voix. This is the way. Et ils vont se mettre à la suivre. Mais, la plus grosse erreur que j'ai pu faire, c'est que, à un moment, par passion, et par intérêt pour les gens, vraiment, par bienveillance, j'ose ce terme-là, j'ai voulu forcer les gens. Et donc, il y en a qui j'ai pu braquer. J'ai pu avoir même des discours un peu durs sur les réseaux sociaux parce que je pensais que par la provocation même, que j'ai vraiment cherché, j'ai été un très grand provocateur, je pourrais changer les gens. Ça m'a attiré deux types de personnes. Des gens qui sont complètement fans. Si demain, je fais un mug avec ma tête, ils vont l'acheter. Et des gens qui me détestent profondément parce qu'en fait, ces gens-là ont fait exprès de ne pas comprendre ce que je voulais dire ou ont été offusqués par la forme. Mais en fait, la forme virulente que j'ai pu utiliser, ça a toujours été pour changer les gens en bien. j'ai une grande fierté dans ma vie, c'est que je viens d'un milieu très pauvre. Ce serait un peu exagéré de dire ça, on n'a jamais été au secours catholique. Mais j'ai toujours eu le nécessaire mais pas le superflu. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir des employés. Je suis fier de ne jamais être passé par une banque pour développer mes business. Je suis fier d'être parti de zéro. et je suis surtout fier que les business que j'ai créés, en fait, ils changent en bien la vie des gens. Moi, je vends du fitness, je vends de la santé, je vends de l'estime de soi, je vends de la compétence, je vends de la confiance. Les influenceurs, prenons le pire, le pire qui existe, les influenceurs de télé-réalité. Ils vous, pardonnez-moi du terme, arnaquent en vous vendant des trucs qui vous blanchissent les dents et qui vous les font tomber, en vous vendant des produits à 39,80 euros qu'ils ont payé 4 euros en dropshipping, etc. Ces gens-là font de l'oseille, mais qu'est-ce qu'ils ont comme fier de rentrer chez eux ? L'oseille, je crois que c'est des gens qui sont un peu limités dans le sens où ils ne seraient pas capables de, de toute manière. Tout à fait. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on est coach, qu'on a cette discipline, ce n'est même pas cette discipline, c'est cette envie d'aider son prochain tellement forte. J'avais sorti cet exemple il n'y a pas longtemps, c'est quand, là, j'ai déménagé hier, dans mon immeuble, t'as un ascenseur. Les gens qui prennent l'ascenseur du 0 pour aller au 1, je les insulte. Je n'arrive pas, mais c'est pour leur bien que je fais ça. Mais ils vont me détester après. Du coup, je comprends totalement ton approche et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, si je remonte un peu comment je t'ai connu, t'étais monté sur Chambéry, donc il y a pas mal de réseaux sur place là-bas. Et sur une compétition, moi, je commençais tout juste le crossfit et t'es rentré dans cette salle et je ne savais pas du tout qui t'étais. Et il y a des gens qui, il y avait entre Kevin, notre pote commun, qui me disait « Ah, j'adore ce mec, il est super cool, machin. » Et tu t'es fait huer. Et je n'ai pas compris. Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce mec ? Pourquoi est-ce qu'il y a des gars qui l'eusent comme ça ? » Et j'ai cherché à comprendre parce que je ne juge pas au premier abord parce que ce serait complètement ridicule de suivre la masse parce qu'eux disent ça. Et j'ai trouvé que du coup, tu avais une réfutation extrêmement controversée. Absolument. Et je me suis demandé pourquoi ? Qu'est-ce que toi, tu pourrais répondre à ça, à ces gens ? Tu l'as un peu dit. Eh bien, on a un peu démarré là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où les gens se sont dit parce que tu ne fais pas cette réfutation du jour au lendemain, mais il s'est passé quoi ? En fait, la population de masse a souffert d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Dunning-Kruger. C'est-à-dire que ces gens-là, on savait moins que moi et ne le supportait pas. Et en fait, on ne le savait même pas. Ok. Et comme moi, j'arrivais en affirmant des choses et en étant extrêmement catégorique. Et je me souviens du moment dont tu parles. C'est parce qu'à un moment, j'ai expliqué à certaines personnes que ces personnes avaient râlé d'un des wads qu'on avait créé alors qu'il était tout à fait normal. Et ces gens-là avaient expliqué que... Enfin, une partie de ces gens-là avaient expliqué que c'était trop dur. Et moi, quand je leur avais expliqué qu'ils étaient en compétition pour essayer de se dépasser et non pas pour essayer de briller et qu'ils avaient mal compris le concept du sport du CF, il y avait eu cette vive réaction. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'à l'issue de cette compétition, j'ai reçu aussi énormément de messages qui m'ont dit que ce petit groupe-là qui avait sifflé était en fait des trous ducs. Et en fait, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'en fait, les gens ne comprennent pas cette ambivalence. Quand les gens réagissent mal par rapport à quelqu'un, il faut vous rendre compte que soit c'est justifié complètement et la totalité de la masse va suivre, soit ce n'est pas justifié et ces gens-là vont se mettre de côté et il va se créer un sentiment d'empathie pour la personne qui était là-dedans, moi en l'occurrence. Et cette compétition de Chambéry, pour moi, c'est un très bon souvenir parce que j'ai énormément de gens qui ont rejoint nos programmations à l'issue. On recroise énormément de gens qui sont venus faire cette compétition dans nos autres compétitions. On a des gens qu'on a eu en coaching premium, on a formé des coachs à l'issue de ce truc-là parce qu'en fait, les gens, une grosse partie des gens se sont dit « Ces gens sont tellement cons, ça leur a donné envie de se rallier à moi. » Donc, je remercie. Génial, bad buzz, il n'y a pas de nouvelles félicités. Ça a vraiment été un très bon souvenir. Et ce que je vais t'expliquer, c'est que je reviens sur ce phénomène de sa bande de Ninkruger. Moi, en fait, j'ai passé ma vie, ces dix dernières années, à dépenser mon argent dans de la formation, à voyager à peu près dans tous les pays possibles, à faire venir de très grands coachs en France. J'ai fait venir des coachs que si je cite les noms, les gens qui nous regardent ne connaîtront même pas le nom. Et pourtant, c'était vraiment de très grands spécialistes dans leur art. Et j'ai toujours été un coach qui a essayé de faire un peu de compétition juste pour arpenter le chemin et savoir de quoi il parlait à ses propres pratiquants. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'on arrive à l'époque 2015, 2016, 2017 où j'ai développé un niveau de compétence mais qui est en avance par rapport à l'évolution de notre sport en France. Et je suis le premier à dire, attention, si vous continuez à bouger comme ça, vous allez vous massacrer. Si vous continuez à envoyer le sport dans cette direction, les gens vont se barrer. Et je dis ça sur les réseaux sociaux. Et donc, tous les gens qui coachent de manière médiocre, donc 90%, si ce n'est pas 95% des coachs à l'époque, mais c'est toujours le cas en France actuellement. Parce que dans le 10, ils me détestent. Mais qu'est-ce qu'il a à parler, cette espèce de naze ? Il se prend pour qui ? Pour nous dire qu'on est nuls. Et en fait, on a fait un coup de maître. C'est-à-dire qu'en 2020, on m'assoit, M. Macron me dit bonjour, le 20 mars, à partir de maintenant, confinement, pour rentrer chez vous. Exact. Ma salle est ouverte le 25 décembre et le 1er janvier depuis 2012. On n'a jamais fermé un jour. Toujours en même temps, je me retrouve un mois et demi sur mon canapé. Donc, en dépression, je me dis qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, je lance la Watt Academy. Je lance neuf vidéos sur la force, l'haltéro et la gym. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens se faisaient chier sur leur canapé. Ils se sont tous inscrits. Et là, ils se sont tous dit ok, ce mec, il n'est pas si con que ça. Ce mec, c'est toi, il parle. Donc, sur ce premier truc de Watt Academy, au bout d'un mois que j'ai fait mes premières vidéos, je dis, les gars, est-ce que ça vous dit vous rajoutez tant que je vous fais une certif complète ? 100% des gens ont jumpé. On a formé, pour l'instant, je crois qu'on est à 600 et quelques coachs de France qui ont suivi la formation Watt Athletic. Et le pitch de la formation, attention, prétention, c'est la formation francophone la plus complète de France pour le coaching. Il y a tout. On vous apprend à gérer une KB comme à faire du développement de l'aérobie à partir de seuils ventilatoires. Il y a tout. C'est encore actuellement la formation francophone la plus complète que vous trouverez dans le métier du coaching. Et en fait, tous les gens qui ont fait cette formation, je le revends en leur disant ça, ils finissent la formation et me disent C'est la formation la plus complète parce qu'il y a 20 000 balles de formation dans une formation à 800 balles. J'aime beaucoup le fait que tu es sincère, mais ça je pense parce que tu connais évidemment le syndrome de l'imposteur qui est dur pour un coach de se dire qu'il est le meilleur et tu n'as jamais posé de problème et je trouve ça remarquable. Et d'ailleurs, j'ai eu le même problème dans la sécurité. On pourra rebondir, je t'ai fait mes études dans le fitness à l'étranger, j'ai vécu aux Etats-Unis, en Australie, en Angleterre et malgré tout ça, j'ai toujours eu peur de m'affirmer en tant que coach compétent même si je me remets en question et que je me forme tous les ans. Ça n'empêche pas. Et quel serait ton tips toi pour outrepasser ce syndrome parce que visiblement il ne concerne pas et tu n'as pas peur d'offusquer les gens ? J'ai eu un déclic quand j'avais 18 ans, j'étais dans les sports de combat, j'étais vraiment virulent sur un tatami, j'étais vraiment pas mauvais et il m'arrive un truc, j'ai eu ma première bagarre à mon taf et vraiment j'avais peur. Dans la sécurité ? Ouais, j'étais jamais allé me battre dehors, ça ne m'était jamais arrivé et un jour je me fais embrouiller par des racailles et tout et franchement j'ai peur. Des racailles du centre-ville, je me dis bon ils vont vraiment m'arriver une couille et tout donc j'appelle mon patron, mon patron me dit ah ouais mais là il va falloir que tu te démerdes. Je peux rien faire pour toi ? J'avais 19 ans donc là le mec me dit je peux rien faire pour toi gros très bien et tout, j'appelle un pote à moi de l'entraînement, il me dit pas de soucis, tu finis à quelle heure ? Ok je viens et tout. En fait on sort du magasin où je bosse. Mais comment tu savais ? Est-ce que les mecs t'attendaient dehors ? Ouais ok. Et c'était des racailles à l'époque, ils voulaient voler des CD donc je les regarde, ils me disent qu'est-ce que t'as m'en regardé ? Non bro, ils tombaient, ils tombaient, ils me sortent, ils me disent on t'attend à la sortie et tout et en fait moi j'avais un problème c'est que je finissais vraiment tôt donc j'allais finir donc j'ai un pote qui débarque et finalement dans l'entrefaites ils se sont mis de l'autre côté du trottoir et donc moi je regarde par terre tu vois et je rentre mais à l'époque j'étais déjà instructeur j'étais déjà instructeur c'est pas la même chose bagarre de rue c'est tellement imprévisible et mon élève qui était un de mes meilleurs potes il me dit mais tu fais quoi là ? je dis ben je retourne dans ma voiture il me dit les mecs ils sont de l'autre côté là et tu vas pas y aller je dis ah non pas du tout non non c'est dehors c'est la rue il y a du monde et donc il me touche à l'égo j'ai 19 balais il me dit mec tu peux pas faire le malin comme ça sur un tatami et éclater tout le monde et te faire mettre à l'amende par dessous merde là je dis tu sais quoi il faudra bien une première et là j'y vais et en fait là le syndrome de l'imposteur je l'ai eu en plein c'est-à-dire que le tatami les règles l'arbitre les coups normés je peux arriver là-bas et me faire complètement éclater donc je me dis ben là ben nique sa mère j'y vais bon évidemment j'arrive évidemment pas prêt j'en prends une à direct j'en prends une direct et en fait je sais pas réflexe conditionné je faisais beaucoup de boxe anglaise à l'époque en fait je vois la patate partir enfin je la vois pas c'est pas vrai mon cerveau reptilien la détecte et en fait le mec me prend au bout de course donc il me fait pas si mal sauf que dans ma tête ça a fait ok instant feu libre bon ça se termine raide le mec est raide je remets ma veste un peu comme dans Matrix parce que j'avais une grosse veste une grosse veste comme dans Matrix je me reboutonne ma veste je la regarde et je me casse et mon pote il me dit ben tu vois voilà c'est ta première faillée et en fait je me suis dit ah ouais c'est comme ça que ça marche c'est un nombre de l'imposteur en fait il faut y aller et il faut voir moi j'invite tous les gens à venir dans ma salle à regarder mes vlogs à contredire ce que je dis dans mes formations l'anecdote c'est que les gens ont systématiquement critiqué la forme avec laquelle je donne mon contenu jamais le fond c'est ça parce qu'on dirait que t'es condescendant dans les vidéos et je suis putain un mec il te connait pas il me dit c'est qui ce mec mais quel est ce con parce que moi c'est vrai que je te connais j'aime bien ce qu'il dit parce que je m'intéresse au fond mais c'est vrai mais je sais j'ai ce que t'es un peu provoque les amis on va essayer de faire attention sur les prochaines vidéos vous avez vu les dernières je fais gaffe mais en fait c'est que j'ai vraiment une volonté de changer les choses c'est complètement utopique de ma part on n'est pas hyper gros ça fait que 10 ans qu'on est là et voilà mais je reprends l'exemple du butt wink ou le dernier vlog qu'on a fait sur le Einstein etc etc on explique des choses qui sont ultra pertinentes qui sont compréhensibles par n'importe quel débutant de nos cours je ne comprends pas comment c'est possible que ça soit pas au coeur de l'enseignement actuellement on est quand même dans des BP où le matin en fitness on dit aux gens tendez pas les bras au bench l'après on leur demande de faire des squats snatch en altéro tu comprends donc moi c'est qu'en fait ma condescendance vient plutôt d'un ras-le-bol de l'idiotie du milieu mais dans le fond c'est que t'as envie de bien faire bien sûr ça c'est tout le temps bienveillant c'est bienveillant et encore une fois c'est pour ça que systématiquement nous pourquoi on a grossi on a grossi en fait on n'est jamais le premier choix je vais la faire simple sur un plan de réhab quand quelqu'un est blessé il fait quoi médecin radio écho si c'est gros IRM scanner derrière il fait kiné ostéo chiro au bout de deux ans qu'il n'a aucune solution Guillaume j'ai vu le protocole de PM est-ce que tu peux me faire un plan de réhab quand je dis on fait mieux quand je dis nous avec protocole de PM qui est un protocole extrêmement simpliste de PM ça veut dire quoi ? c'est protocole posture-mouvement c'est un protocole qu'on a fait étudier par une élève kiné qui a été validée en master de kiné et c'est une approche sur les douleurs chroniques sont dues à des déséquilibres posturaux à des déséquilibres musculaires antéropostérieurs et latéraux et pas un bon plan de réhab en reprenant chaîne par chaîne chose qu'on essaie dans cette formation on apprend à faire des plans de réhab quand je dis aux gens on fait mieux de suite tu vas te prendre le kiné du coin qui dit mais il se prend pour qui lui c'est une école sportive tu vas te prendre le médecin qui a fait 7 ans d'études qui dit non mais d'où il sort mais en fait vous devez comprendre un truc ce que vous n'avez pas capté c'est que je dis que je fais mieux parce que je sais vous vous savez pas les enfants je trouve ça exceptionnel en vrai ce que tu dis parce que je sais parce que tu as fait tes preuves mais je le sais parce que la personne moi je peux vous prendre mon téléphone là et je vous sors je suis allé voir mon généraliste j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai fait 40 séances de kiné on est toujours en échec j'ai un collègue qui a fait ton plan ça a marché est-ce que tu peux m'expliquer la démarche et je vous donne la suite de la conversation comme j'ai encore publié hier soir bonjour Guillaume incroyable 4 semaines d'entraînement j'ai plus mal c'est génial comment vous pouvez pas alors comment je pourrais accepter de ne surtout pas dire que je fais mieux quand 100% des plans de protocole d'EPM fonctionnent et je répète on n'est pas le premier choix si les gens venaient directement vers nous on pourrait pas savoir qu'on fait mieux puisqu'en fait ils auraient pas fait autre chose il y a personne je vous dis bien personne sur les allez 600 protocoles d'EPM que j'ai fait ces 6 dernières années il y a personne qui est venu chez nous d'abord avant d'aller voir le médical donc si je vous dis qu'on fait mieux c'est qu'on fait mieux je prends l'exemple de la diète il y a personne qui se dit je suis en surpoids j'ai du poids à perdre je vais faire une prise de masse je vais aller voir Guillaume Guillaume mais pas du tout les gens vont voir des diététiciens des nutritionnistes donc qu'est-ce qui se passe quand ils viennent me voir pour un coaching alimentaire bonjour parle-moi de ton parcours ben alors j'ai fait tel régime avec telle personne je suis allé voir tel diététicien j'ai eu tel résultat mais à la fin il s'est passé ça donc quand nous au bout de 3 mois les gens qui ont été mis en aménoré par leur diététicien retrouvent leur règle non mais attends il faut que je t'en raconte une vas-y je t'en raconte une en exclusivité j'ai une fille qui s'appelle Isor j'en parle parce que c'est c'est quelque chose d'exceptionnel elle vient de tomber enceinte elle sort de 3 mois de plan c'est pour vous dire que on arrive à changer des vies on a des femmes qui sont en aménorées pendant 3 mois parce qu'elles ont voulu perdre un peu de poil sur les voir un diététicien qui leur fait un menu complètement débile elles viennent chez nous 2 mois après elles retrouvent leur règle va m'expliquer que j'ai pas le droit de dire que je fais mieux oui je fais mieux que le diététicien qui est passé avant moi que la totalité des diététiciens de France j'ai pas dit ça je dis juste qu'on est jamais le premier choix les gens passent toujours par d'autres professionnels de santé que nous et bizarrement l'output pour le client est toujours meilleur quand il est passé entre nos mains que quand il est passé par les mains de quelqu'un d'autre avant ce que je suis en train d'expliquer c'est pas arrogant ça peut paraître arrogant que pour les gens qui ne savent pas mais je vais pas vous amuser je vais pas m'amuser à me justifier de la sorte à chaque fois que je dis quelque chose là où on a fait un coup de maître c'est qu'on a lancé les V-log pourquoi t'as fait ça V-log ? parce que moi je dis V-log alors tout le monde me dit de dire V-log alors maintenant je dis V-log et les gens ils mettent en commentaire faut dire V-log parce que nous on aime bien parce que nous on aime bien donc Yannick m'a dit arrête de dire V-log redis V-log bon ok donc on a lancé ce truc là et là le problème c'est enfin le problème non la chose magnifique qui nous arrive c'est qu'on reçoit une à deux fois par semaine un mec qui nous envoie sur les ans bon Guillaume faut que je te dise je pouvais vraiment pas t'encadrer ok vraiment mais comme tous les rageux bah j'ai continué à regarder ton contenu et je suis obligé de dire que t'es vraiment énorme alors merci pour le contenu gratos que tu nous donnes chaque semaine et tu peux compter sur moi pour rejoindre votre programmation dans quelques temps je publie systématiquement ces messages vous pouvez les retrouver en me suivant sur mon Instagram et je trouve ça génial parce que je vous ai même dit en préambule de cette interview que moi-même j'avais très mal coaché à une époque que moi-même j'ai eu des comportements qui sont pas ouf pas forcément top parce que j'étais parti dans une direction que je pensais être bonne pour le développement de ce sport qui ne l'était pas et je l'ai encore dit ce matin dans un cours je n'enseigne que mes erreurs je ne me suis pas levé un matin au Mont Sinai et Dieu m'a transmis les 10 commandements de l'entraînement et mon but maintenant c'est de spread the word à tout le monde rien à voir rien à voir j'ai fait toutes les erreurs j'ai fait toutes les erreurs je me suis moi-même blessé j'ai blessé des gens j'ai heurté des gens et j'ai compris que la voix que j'utilisais qui était la voix dure avait ses limites et ça m'a mis 8 ans à le comprendre donc j'en profite de cette vidéo pour vous expliquer que je suis parfaitement conscient des erreurs que j'ai pu faire mais il y a des torts des deux côtés c'est-à-dire que moi j'étais vraiment virulent en fait j'étais le mauvais flic de CrossFit France c'est-à-dire que je n'ai jamais fait partie de CrossFit France je n'ai jamais bossé pour CrossFit eux étaient dans le côté bienveillant friendly laxisme tout le monde fait ce qu'il veut tant qu'on paye des franchises on y va voilà cool moi j'étais l'inspecteur Harry non ça c'est de la merde ça c'est nul arrête de faire ça en parlant vraiment comme ça donc quand des gens se sont créé une identité parce qu'ils ont payé 1000 dollars un stage de deux jours et que d'un coup ils sont devenus experts en CrossFit vous tombez sur un mec comme moi qui a dix fois votre bagage et qui vous dit que vous faites de la merde forcément vous perdez la face devant la totalité de vos clients ça ne vous plaît pas mais ça n'empêche pas que j'ai quand même raison et là j'ai vraiment pour donner un exemple où Air Athletic a fait fois deux cette année par rapport à l'année d'avant pourquoi les vlogs parce que même si sur certains on titille même si sur des fois je suis encore un peu arrogant les gens ne peuvent pas faire autrement que se dire non mais attends quoi ? c'est aussi simple et aussi compréhensible et mon coach est aussi mauvais pour ne pas être capable de me l'expliquer comme ça donc en fait ce que les gens ce qui s'est passé avec les vlogs c'est qu'en fait on s'est créé nous-mêmes parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit on a créé nous-mêmes notre vitrine vous regardez notre vlog sur le squat vous regardez notre vlog sur le handstand vous regardez notre vlog sur les pistoles et vous comprenez comment de manière très simple de manière pas du tout compliquée avec des termes qui n'ont aucun sens on peut vulgariser pour le bien de tout le monde le coach qui va regarder ça et qui accepte la remise en question il va dire ah ouais il y a quand même des manières beaucoup plus simples et beaucoup plus safe d'amener le mouvement on y va le mec qui a créé et c'est un problème de la pyramide de Maslow son sentiment d'identité sur le contenu qu'il a appris ne pourra pas le remettre en cause je reprends un exemple très simple il y a trois semaines j'ai fait un vlog sur le squat où j'explique que squatter sans avoir des pieds actifs c'est une bombe à retardement pour l'étendue du tendon rotulien et les problèmes de hanche le mec qui ne remet pas en cause ce qu'il a appris dans son putain de level 1 où on lui demande de squatter en s'assayant en arrière en squattant sur les talons les orteils relevés en s'assayant voilà ça j'ai eu des commentaires très virulents d'un pauvre type par là-haut qui me dit oui mais non mais tu sens tout du contexte non mais il n'y a pas de contexte en fait c'est écrit dans la bible c'est écrit dans le bouquin donc il n'y a pas de contexte et en plus moi je reçois vos clients dans mes coaching week vous ne recevez pas mes clients dans les vôtres donc à un moment le problème c'est que la critique elle peut aller dans un sens mais elle ne peut pas aller dans l'autre et en plus au passage encore une fois ils ne critiquent pas le fond de ce que je dis ils critiquent la forme bien sûr donc c'est que ça touche l'ego c'est ça le problème il est là le problème c'est que en tant que coach c'est de se dire ah le mec me dit que je suis en train de faire de la merde là tu as deux approches soit tu te dis ok je vais peut-être repenser à ce que j'ai vu et me remettre en question mon expérience personnelle et les formations que j'ai suivies et peut-être que je vais devenir un meilleur coach en sortant de ça donc peu importe la forme si elle m'agresse je peux en ressortir du bénef à fond il y a un coach qui s'appelle Wifting 101 qui est complètement timbré vraiment complètement timbré ce mec là quand il m'a enseigné l'altéro j'avais déjà été formé par Benjamin Quint été formé par coach altéro à l'INSEP j'avais déjà fait crossfit waylifting j'étais pas débutant en altéro ce mec là il s'est approché de ma tronche comme ça il m'a dit ça fait trois fois que je te demande de paier ta tête en arrière est-ce que tu es un putain de retardé mental alors je l'ai regardé je lui ai dit non il m'a dit alors arrête d'envoyer ta putain de tête dans ce putain de plafond ok ça m'a vraiment offusqué et je me suis dit waouh quelle pédagogie et j'ai fait de toutes mes forces ce qu'il m'a dit grâce à ce mec là je suis passé de 100 une fois par an en snatch ces deux dernières années à 120 et je faisais des émums de snatch à 100 pendant 30 minutes dans ma salle là devant mes clients donc ce que je veux expliquer c'est que à un moment ah quand tu dis complètement timbré c'était quand même positif c'était voilà ce mec est complètement hardcore mais putain c'est ce niveau d'exigence qui va me permettre d'atteindre la progression on a un problème toi et moi dans notre pays attention attachez votre sang ouf il y a un spectre dans la pédagogie dans l'endragogie qu'on n'explique pas trop qui s'appelle laxisme bienveillance négligence autoritarisme et la particularité on va se concentrer que sur laxisme et bienveillance le laxisme c'est une attitude encourageante et permissive tandis que la bienveillance c'est une attitude encourageante et exigeante ok et par la novlangue le système médiatique l'éducation positive le wokisme la politique on vous a fait croire que la bienveillance c'est une attitude permissive et encourageante non 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 on va reprendre les mots aller sur google le laxisme c'est l'attitude permissive et encourageante il n'y a pas de bienveillance sans l'aspect exigence alors peut-être que moi je suis un petit peu je rends peut-être les gens un petit peu allergiques parce que je suis un petit peu arrogant mais je vous titille je vous manipule c'est vraiment fait pour ça mais ça reste de la bienveillance c'est dans un but d'amélioration commun on a un problème c'est que c'est ce que j'appelle moi le syndrome Christian Thibodeau ça va te faire rigoler j'adore donner des noms à des syndromes ok pendant le le covid j'avais fait une interview avec Christian Thibodeau je l'avais vraiment dit en face j'ai fait la formation sur le neurotyping de Christian Thibodeau qui est une formation très intéressante que j'invite tout le monde à faire et je l'ai faite très tard par rapport à ce que j'aurais pu la faire pourquoi ? pour une raison très simple tous les gens qui étaient passés par la formation de Christian Thibodeau parce qu'elle est quand même chère et ce mec là est quand même très réputé devenaient complètement hermétiques à tout ce qui ne sortait pas de la formation de Christian Thibodeau une fois qu'il l'avait fait c'est à dire que j'ai payé tant de milliers d'euros pour faire cette formation j'ai fait cette formation je sors de là tout ce que j'ai appris avant est nul tout ce qui existe en dehors est nul tout fonctionne en fonction de Christian Thibodeau et en fait de voir ces gens là qui étaient devenus totalement idiots une fois qu'ils avaient fait cette formation ne m'a pas donné du tout envie de sauf que j'ai été en contact avec Christian Thibodeau je me suis rendu compte que lui-même me disait dans l'interview oui tu as raison je connais ce problème on a eu la même chose avec Charles Poliquin à mon époque tous les gens qui étaient passés par la formation de Charles Poliquin ne juraient que parce que Charles Poliquin avait dit et si Charles Poliquin avait pas dit c'était forcément de la merde il dit donc ça m'embête un peu d'avoir créé ce phénomène là mais je le comprends et en fait on a ce problème là c'est qu'à partir du moment où le coach va faire une formation et que n'ayant pas lui-même de capacité de confiance en lui de créer sa j'ai envie de te dire sa propre image de marque il va avoir besoin de se créer une identité en associant son image à l'image de marque de quelqu'un d'autre et en fait cette personne ne devient plus coach elle devient juste un supplétif de cette marque comme moi j'ai pas de compétence j'ai pas confiance en moi je fais la formation de Christian Thibodeau et donc il faut absolument que j'affirme que des trucs de Christian Thibodeau sinon j'existe pas tu vois c'est vraiment là-dessus qu'on lutte c'est vraiment sur ça qu'on lutte et on a le problème avec CrossFit c'est-à-dire que les gens ne font rien d'autre que les formations CrossFit dans les formations CrossFit je suis désolé de vous dire que c'est un bouquin qui date de 2007 c'est un bouquin qui est à la préhistoire sur quand même pas mal de sujets maintenant et il suffit que le coach manque de confiance en lui manque de compétence manque un petit peu d'ouverture d'esprit ou de capacité à se mettre en question quand moi je vais arriver pour lui dire écoute maintenant on sait ça j'ai fait toutes les erreurs que t'es en train de faire s'il vous plaît maintenant on est en 2023 les copains c'est le moment de lever un peu le niveau quoi et bien comme je vais le dire comme ça lui ayant associé son image à ce truc là c'est beaucoup trop dur mais la puissance qu'on a eu c'est que sur CVlog on arrive à montrer en 10 minutes encore une fois j'insiste on n'est pas dans tu sais l'exercice un peu TikTok où je te montre en deux exos qu'on pourrait régler un système super compliqué le fameux quick fix non nous on vend du travail long terme la dernière vidéo sur le Einstein on vous donne une vidéo qui dure 10 minutes on vous donne 3 exos on vous dit juste il faut les faire pendant 3 ans on est quand même loin du t'as mal au dos fais ça en 2 minutes finies voilà mais c'est aujourd'hui le problème c'est l'attention span et les gens qui veulent des quick fix parce que c'est trop dur le niveau de sacrifice est trop élevé du coup c'est ah ouais non en fait je suis sûr qu'il y a une autre solution non non nous vraiment on vend pas ce fameux quick fix justement nos programmations on a des programmations les moindres programmations qu'on fait c'est 12 semaines on travaille pas sur moins parce qu'on est vraiment dans une idée de transformation physique on est vraiment dans une idée de profondeur des sensations de la connexion mind muscle des positions des alignements etc etc mais ce que je veux dire c'est que tout être passionné est forcément un peu borderline tu discutes avec un mec qui est passionné par exemple de médecine de sa discipline de son sport moi j'ai eu l'occasion un jour alors anecdote complètement ouf je passe une matinée avec un mec dans un contexte je suis en train d'hésiter un terrain je sais plus ce que je faisais et je croise un mec qui m'explique qu'il est passionné de militaria alors pour ceux qui savent pas c'est les gens qui collectionnent tout ce qui est attrait à la seconde guerre mondiale le mec m'explique un jour j'étais petit j'étais dans le Haut-Var je sais pas ce que je fais je retrouve un casque et puis là mon cerveau il a explosé j'ai voulu me renseigner d'où venait le casque et puis après le mec est devenu passionné de militaria écoutez bien j'en ai rien à foutre du militaria ça ne m'intéresse pas le mec était tellement passionné était tellement joué ça m'intéressait tellement comme il me le racontait que je me suis retrouvé dans son garage où il me montrait des véhicules qu'il était en train de retaper parce qu'il allait participer à une parade pour telle commémoration et moi j'étais là j'étais à fond le mec il m'a transporté alors que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas mais il était tellement passionné de son truc vous voyez et ce mec là quand il vous partage sa passion en fait il n'en a rien à foutre de vous saouler il est passionné ça part son cerveau est là il faut arrêter de croire qu'on est des robots moi je pense que des fois je m'enflamme je m'emporte je parle fort je parais arrogant c'est que de la passion c'est ce 100% tiens là dessus ça s'est ressenti parce que je t'ai posé 3 questions et t'es parti ah non mais moi je suis dans tous les sens et j'aime ça je suis passionné je suis passionné de ce que je fais et en plus je trouve des interconnexions dans tout encore une fois au départ pour WeR Athletic c'était du développement de qualité physique mais ça ne correspondait pas à ce que faisaient les autres coachs ça ne correspondait pas à ce que faisaient les autres coachs de crossfit ça ne correspondait pas à ça parce que les autres ils étaient là pour animer un cours pour que les gens ils passent la meilleure heure de leur vie et qu'ils transpirent alors que moi j'étais là pour que les gens ils deviennent plus précis plus dur au mal qui développent des valeurs beaucoup plus importantes on parle de communauté la communauté dans le crossfit c'est une vaste supercherie tout le monde se tape dans la main dans les compétitions et tout le monde se crache dans le dos tout le monde couche avec tout le monde c'est une supercherie cette communauté il n'y a de communauté dans ce sport que celle que tu t'es créée mais j'ai envie de te dire c'est la même chose dans le feed game dans la muscu ils sont tous là à se taper dans les mains quand ils font une collab et ils sont tous là à se tailler dès qu'ils n'en peuvent plus mais c'est l'humain qui est comme ça ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de communauté par rapport à un sport il y a une communauté par rapport à la communauté qu'on se crée où il est athlétique on sait vraiment créer une communauté et elle fonctionne la communauté où il est athlétique elle fonctionne très fort pour une raison très simple c'est que on incarne nous-mêmes nos valeurs et en fait on n'a pas peur de les afficher je te donne un exemple nous on est vraiment anti-walk c'est marrant c'est un sujet que j'allais te dire du coup on est vraiment anti-walk on est vraiment dur on est vraiment anti-compète en scale on est vraiment anti-nivellement par le bas mais l'avantage de ça c'est que comme tu affiches clairement tes valeurs tous ceux qui ne correspondent pas à ça ils ne viennent pas c'est pour ça que mes coaching week j'ai que des gens exceptionnels qui viennent moi ma femme me disait mais comment ça se fait que les gens qui viennent en coaching week ils sont aussi bonnards parce que les gens qui ne correspondent pas on a l'audience qu'on mérite à ce que je veux ils ne vont pas venir donc j'ai que des gens qui sont bosseurs j'ai que des gens qui sont intéressés j'ai que des gens à qui tu proposes de faire un quart d'heure de plus mais bien sûr qu'on fait un quart d'heure de plus j'ai que des gens comme ça j'ai que des gens qui sont en recherche alors que si on était là complètement friendly open à tous et on adore tout le monde alors on aurait des gens on se relance on se serait dit mais ils sont perdus donc le gros avantage d'avoir affiché clairement ces valeurs là c'est que ça a permis de resserrer les gens autour de ce système de valeurs et c'est ce qui fait que notre communauté elle est vraiment solide on a par contre une part de clientèle qui ne viendra jamais chez nous parce que justement on ne correspond pas à leurs valeurs et juste soyons bien clairs très souvent j'ai des gens qui viennent me clasher sur mon Instagram en me disant qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi ou qu'ils n'aiment pas les miennes mais en fait je vais juste préciser quelque chose j'en profite qu'on soit là en discuter mon travail n'est driver que pour les gens qui l'apprécient je ne fais aucun contenu pour les gens qui ne m'aiment pas ce qui est paradoxal d'ailleurs c'est que je ne comprends pas pourquoi les gens viendraient te ouvertement te laisser un commentaire négatif quelle valeur à l'idée est-ce que c'est c'est ça c'est la tristesse enfin le mal-être infini parce que vraiment c'est dommage parce que tu aimes très bien tu n'aimes pas mais qu'est-ce pas fais autre chose c'est surtout qu'ils ne le font jamais sur un profil normal c'est-à-dire que les mecs prennent le temps d'ouvrir un mail d'ouvrir un faux compte Insta pour aller poster et moi j'ai déjà essayé de changer mon mail pour un Insta où j'ai dur on a des fois parce qu'on change de business au lieu de recréer une boîte mail quand je vois le temps que ça prend pour aller poser un pauvre commentaire en anonyme sur un Insta je me dis putain les gens moi ça ne me dérange pas qu'on ne pense pas comme moi vraiment 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 c'est juste que je me rende compte que très souvent les gens ne pensent pas comme moi parce qu'ils sont surtout dans une espèce de déni absolu de la situation parce qu'en fait ma manière de penser et c'est normal je pense que tous les gens ont cette vision c'est du bon sens j'ose me placer dans le bon sens mais encore une fois ça ne me dérange pas qu'il y ait des communautés de gens avec d'autres valeurs etc etc ça me gêne juste quand on va essayer de me les imposer bien sûr nous dans notre salle j'étais encore en train de discuter avec une très bonne amie à moi officier gendarme lesbienne hier ici on a des arabes on a des noirs on a des chinois on a des homos et on s'entend tous méga bien parce qu'on est réunis autour de valeurs nos valeurs qu'on a développées sur We're Athletic vont au-delà des sexualités vont au-delà des religions vont au-delà même des métiers nous on a des flics on a des voyous on a des directeurs de prison on a des chômeurs enfin vont au-delà de ça et par contre elles sont vraies donc c'est vrai qu'on a très peu de turnover dans la salle les gens quand ils viennent chez nous en général ils y restent vraiment pour des années et quand ils la quittent c'est pour des raisons professionnelles ils déménagent sur We're Athletic on est parti de très bas parce qu'on ne nous connaissait pas aujourd'hui on a 4 employés des voitures de fonction pourquoi ? parce que les gens qui arrivent chez nous pour une prog ils ont tellement de réussite ils sont tellement plus blessés qui derrière on demande une deuxième une troisième ils sont venus en coaching avec une année ils ont tellement progressé qu'ils reviennent l'année d'après ils font le wadjo à l'axou c'est tellement la guerre qu'ils viennent le refaire l'été bref en fait une fois le plus dur c'est de faire rentrer le client chez nous derrière le mec a tellement de bénef dans sa vie et dans son fitness qu'il y reste donc on est confiant sur notre métier ce que je veux dire c'est que dans une société où les gens essaient de se définir à partir de clivages nous on n'essaie pas de faire la différence par des clivages on essaie juste de faire une différence sur les valeurs et des valeurs qui sont au-delà des origines des valeurs qui sont au-delà de la sexualité aujourd'hui tu as l'impression qu'il faut qu'on se définisse par notre sexualité en fait il faut bien comprendre quelque chose c'est que chez nous votre sexualité on n'en a rien à foutre c'est ça le truc on s'en fout complètement vous pouvez être un super mec et être gay et vous serez dans notre équipe et si vous voulez faire de la compétition on sera content et si vous voulez venir faire un stage SIPTAC avec nous moi j'ai un pote à moi que j'ai rencontré qui est vraiment un mec incroyable que j'ai rencontré à l'époque où je serais dans Lux à Cannes qui est gay qui est un mec verveilleux des gosses merveilleux etc c'est un mec vraiment vraiment que j'adore et il vient faire les stages SIPTAC avec nous donc il prend sa tente il prend son baluchon et c'est un vrai mec c'est un vrai mec au sens masculin du terme comment tu qualifies-tu le truc parce que ça peut être encore pris à controverse voilà attention c'est juste ce que je suis en train d'expliquer c'est que justement il n'y a aucune controverse quand on ne veut pas qu'il y en ait c'est-à-dire que les valeurs vont au-delà de ça vous pouvez être quelqu'un qui est dans le dépassement de soi dans l'amélioration de soi-même et être chinois arabe homo hétéro on s'en fout complètement très souvent quand on se concentre sur des différences ethniques sur des différences de sexualité etc à mon sens on dévie le sujet tu vois on essaie de nous cliver sur ces trucs-là alors qu'en fait le fond c'est pas ça c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas je te donne un exemple moi un vrai problème c'est déjà de ne pas faire attention à son propre corps aujourd'hui on est dans une société où on nous explique que pour combler le trou de la sécurité sociale il faut tous qu'on bosse deux ans de plus je ne vais pas rentrer dans un débat pour ou contre parce que moi de toute façon et notre génération on sait très bien qu'on n'aura pas de retraite on travaille pour ne pas avoir à demander une retraite il y en a qui se sont réveillés mais ce que je vais t'expliquer c'est que peut-être que si on payait moins de sleeve aux gens peut-être qu'ils feraient plus gaffe tu vois moi aujourd'hui quand je vois la quantité d'impôts de TVA que je paye et qu'en fait il suffit que vous ayez pris une certaine masse en faisant à peu près n'importe quoi parce que je répète que 98% des problèmes d'obésité sont dus à un mauvais comportement et non pas à un problème médical en fait c'est l'obésité qui crée le problème médical et pas l'inverse quand ce 98% de gens peut bénéficier d'une sleeve à 5, 7, 10 000 balles gratuits avec mes impôts et qu'après on m'explique qu'on n'a pas de moyens pour payer des retraites ou pour augmenter de 100 balles la retraite de nos aïeux qui ont bossé comme des chiens toute leur vie encore une fois pour moi là encore une fois on dévie le sujet c'est pas qu'on n'a pas l'argent c'est que l'argent est mis au mauvais endroit donc sur le sujet des valeurs sur le sujet des communautés sur le sujet de tout ça je pense qu'encore une fois on se trompe de débat le problème c'est pas est-ce que t'es chinois est-ce que t'es hétéro est-ce que t'es arabe ou est-ce que t'es blanc je pense que le problème c'est quelle valeur te drive et j'ai la prétention de dire que chez We're Athletic plus que sur certains autres concepts on a vraiment mis en avant ces valeurs et on prouve qu'en fait on peut agglomérer des gens d'univers complètement différents qui au départ en se rencontrant dans la société civile n'auraient pas forcément eu l'occasion de se côtoyer mais en fait ils se solidarisent aux côtés de ces valeurs-là et c'est vraiment une satisfaction tu vois c'est vraiment on en revient à comment on a démarré l'interview le développement personnel par le développement des qualités physiques c'est qu'en mettant des valeurs sur le développement des qualités physiques on arrive à donner du développement personnel aux gens on arrive à donner de l'estime de soi aux femmes on arrive à changer les codes en termes d'esthétique chez les femmes on arrive à leur expliquer que le 36 c'est pas la référence et qu'elles peuvent être tout à fait attirantes et très bien gaulées en faisant du 40 le crossfit est un sport qui est pour moi de très loin le plus paritaire homme-femme de tous les sports on a même des stats où on aurait dans nos salles plus de 50% de femmes par rapport aux hommes c'est incroyable il n'y a jamais eu autant de femmes en brassière et en short que dans les salles de crossfit les femmes n'ont jamais pu mettre en avant à ce point leur côté athlétique que dans le crossfit je sais qu'un petit peu dans le fit game dans les salles de muscu c'est en train de prendre son essor aussi dans la force athlétique etc mais c'est quand même pas au même niveau c'est pas la même valeur dans le sens où les femmes ici elles se sentent plus en sécurité que dans des basic fit où elles vont s'afficher pareil donc forcément c'est pas le même budget donc derrière t'auras pas les mêmes personnes non plus c'est vrai donc là on est désaligné au niveau des valeurs et en effet au crossfit tu payes plus cher t'as les valeurs que tu fais aussi je suis complètement d'accord et c'est vrai qu'on a aussi cette fierté là d'avoir des femmes qui sont beaucoup plus épanouies et qui s'assument beaucoup plus parce qu'en fait elles se sont rendues compte en venant à l'entraînement qu'elles étaient capables puisque le concept de notre entraînement c'est pas de faire avec ce que tu sais faire c'est de chercher des châteaux développés donc on a des femmes qui arrivent et qui peuvent faire que des pompes sur les genoux qui quelques semaines après font des pompes sur les pieds elles étaient pas capables de sauter sur une box puis finalement sur un plate de 10 un plate de 20 deux plates elles arrivent à sauter sur des box moi je suis aussi heureux de prendre une femme de 50 balais qui pouvait pas faire un box jump et qui fait son premier box jump que de prendre un compétiteur qui snatchait 110 et lui faire snatcher 112 à qui t'as changé le plus de la vie c'est incroyable et en fait ces femmes là se rendent compte qu'elles sont capables de faire tu vois on est vraiment dans un problème aujourd'hui du féminisme etc etc moi je suis ok de faire du féminisme mais faisons-le correctement peut-être quand je pense que l'action qu'on a pour les femmes dans le coaching dans nos salles est vraiment l'acte le plus féministe que tu puisses avoir faire prendre conscience aux femmes de ce qu'elles sont capables de faire on n'est pas dans l'affrontement homme-femme ces femmes là n'ont pas besoin de détruire notre masculinité à nous et nous et bien on n'a pas besoin de d'être moins masculin pour participer au développement de ces femmes moi ça fait 10-12 ans que je travaille sur le sujet je sais que ça fait pas la frais juste et je sais que ça se fait beaucoup dans toutes les salles de crossfit de France le nombre de femmes qui reprennent le contrôle de leur vie de leur alimentation de leur physique et de leur psychisme parce qu'elles sont arrivées dans un cours elles ont fait une séance d'essai elles ne savaient plus trop où se mettre dans la salle et deux ans après elles sautent dans tous les sens elles poussent elles tirent elles rament elles grimpent et elles s'épanouissent elles ont retrouvé une communauté de personnes qui prend soin d'elles et qui les reconnaît au niveau de leurs valeurs et de leur capacité à se dépasser qui les encourage cet environnement bienveillant exigeant et encourageant je trouve que c'est l'acte le plus féministe que tu puisses faire en France et ces femmes là n'ont pas besoin dans nos salles de venir titiller notre masculinité ou la rabaisser il y a surtout ça je pense que c'est une mauvaise distinction du mot parce que le mot féministe fait peur en effet mais limite le mot que tu dis c'est du vrai féministe il faudrait limite le changer du dictionnaire de créer un autre mot parce que ça a une une prédéfinition qui est mauvaise aujourd'hui et c'est vrai que c'est dommage et ce qui est bien c'est que ces femmes tu les fais complètement totalement en plus de physiquement et du coup elles se reconnaissent à travers les valeurs donc c'est cool je vais vous dire un truc sur l'entraînement tu m'as fait me remettre en question là dessus et j'ai bien aimé j'aimerais que tu expliques parce que je pense que c'est très très réputé aujourd'hui c'est une femme du coup qui galère sur les tractions tu l'as fait progresser comment ? parce que tu étais anti-traction aux élastiques alors nous c'est vrai que par la formation je me suis dit putain on m'a toujours appris ça on va en discuter c'est un sujet très intéressant les tractions élastiques posent un problème en fait il faut comprendre que dans toute activité physique il y a un endroit par lequel on prend de l'attention je m'explique tous les sports que je fais pied au sol je prends l'attention dans le sol d'où l'intérêt du travail du pied en natation je suis très bien placé pour le savoir puisque j'ai appris à nager il y a très récemment correctement on prend l'attention dans l'eau en fait une des difficultés quand t'es vraiment terrien t'es jamais passé de temps dans l'eau c'est que tu comprends pas comment on prend l'attention dans l'eau donc le prof te dit bon ben voilà déjà tu t'alignes donc toi t'es comme ça tu te ressens comme ça mais t'es comme ça problème de sensation tu n'arrives pas à te positionner force de position tu peux pas te placer correctement parce que tu sais pas où prendre la force dans l'eau et il te dit ben tu fais ça avec ton bras et tu vois t'avances le mec en faisant ça avancer de 5 mètres toi t'as fait ça t'as basculé 20 litres d'eau derrière et t'as avancé de 0 cm alors que t'as fait le même geste que lui c'est un problème de tension ok en gymnastique suspendu la particularité c'est qu'on va prendre la tension dans la barre donc il faut développer un système neuromusculaire qui me permette de comprendre comment je prends la tension dans la barre à partir du moment où je passe un élastique sous mes pieds qu'est-ce que je fais ? tu mets la tension dans l'élastique et donc dans les pieds donc on pourrait se dire je pars d'un gros élastique et au fur et à mesure je réduis l'élastique et je monte de plus en plus c'est vrai mais encore une fois il y a des moyens beaucoup plus intéressants pour le développer en vrai je vais aller plus loin le problème c'est pas tant l'élastique c'est le fait que les gens ne comprennent pas puisque vous leur permettez de prendre la tension dans les pieds comment prendre la tension dans les bras et de vécu il y a beaucoup plus de gens qui commencent à faire des tractions élastiques et au bout de deux ans font toujours des tractions élastiques que les gens qui se sont mis sérieusement à s'entraîner aux tractions avec l'envie de les passer mais sans élastique qui au bout de deux ans ne passent toujours pas de traction le truc c'est que si vous êtes un coach et que vous foutez des élastiques au sein d'un plan de renforcement général et que sur vos 5-6 exos de votre plan il y en a un où vous mettez l'élastique sous les pieds j'ai envie de vous dire why not mais ça peut pas représenter le corps de séance de votre pratique il faut faire de l'excentrique de l'excentrique lesté très souvent chez ces femmes là le problème il est connexion mind muscle ces femmes ne savent même pas que leurs biceps existent ils ne sont pas connectés au niveau neurologique au système musculaire les bras c'est la première phase de la traction on pourrait parler aussi un petit peu de l'engagement du dos même si à mon sens le dos ne va pas travailler en réalité vraiment tant qu'on n'est pas le menton au-dessus de la barre et qu'on n'essaie pas d'arriver au chest-to-bar strict il va se mettre en jeu quand on travaille sur de la traction type large chose qu'on retrouve très très peu dans notre sport parce que nous notre traction doit être transversale à keeping butterfly toast-to-bar bar muscle-up donc on a un écart de main qui est quand même relativement serré donc on est quand même 100% sur les biceps 90% et d'ailleurs on a d'excellents résultats sur ces types de programmation parce que nous nos entraînements commencent déjà l'échauffement pour protéger tout ce qui peut être épicondylite épitroclé par un très fort travail de renfort des biceps donc déjà vous avez une femme qui n'avait pas de biceps qui ne savait même pas qu'ils existaient si elle commence à faire du curl à chaque début de séance de gym quand elle va commencer à étirer sur sa barre il va déjà y avoir une connexion qui va se faire le deuxième point c'est qu'en fait très souvent le problème de traction les gens ne le captent pas mais ça vient du grip les gens n'ont pas un grip assez important et encore une fois c'est le problème du pneu pour la route j'ai un pneu normal pour aller sur une route normale d'un coup si je roule sur une route où il y a beaucoup de neige mon pneu normal ne grippe plus assez je dois changer mon grip donc je change de pneu donc j'ai en gros autant de grip sur la route que ce que mon pneu me permet d'en mettre sauf que là comme on est sur un système minéral je vais changer mon pneu en fonction de la situation là on est sur un système organique il va falloir avoir le temps que ma main s'adapte à ce que je lui demande et donc en l'occurrence très souvent les gens ont un élastique ils vont commencer à tirer ils n'ont absolument pas besoin de travailler en tension sauf qu'en fait qu'est-ce qui me permet de créer de la tension dans la barre en premier mon grippe et j'aurai une activation neurologique des muscles de mon bras et de mon dos en fonction de la tension que je suis d'abord capable de prendre prenons un exemple soulevé de terre au bout d'un moment si on vous fait prendre une prise neutre c'est pas votre dos ou votre chaîte postérieure ou vos ischios qui vous empêchent de soulever la barre c'est votre grippe il ne tient pas donc vous avez autant de tension possible à prendre dans l'objet que vous voulez déplacer ou à partir duquel vous souhaitez vous déplacer que ce que vous avez de capacité à prendre de la tension dedans et en l'occurrence en gymnastique le grippe est extrêmement important donc il y a aussi un gros intérêt à renforcer le grippe chose qui on l'a expliqué dans nos dernières formations en gymnastique les gens nous regardent comme ça parce que ah bon il y a un intérêt à développer le grippe par rapport à la gymnastique attends t'es en train de me dire que les meufs elles ont sûrement peut-être un dos assez musclé avec tous les exercices de renfort que je leur donne mais ce qui fait qu'elles peuvent le faire sur une barre sur un pendlero ou un bent over row et qu'elles ne peuvent pas me le faire en traction c'est parce qu'en fait elles n'ont pas le grippe nécessaire bien sûr bien sûr que c'est parce qu'elles n'ont pas le grippe nécessaire mais systématiquement dans les séminaires que je donne on fait des tests de grippe j'ai un scoop pour vous la totalité des femmes qui peuvent faire des tractions strictes reste au moins une minute si c'est pas une minute 20 pendues complètement avec un grippe pleine main et les femmes qui ne peuvent pas faire des tractions strictes ne tiennent même pas 30 secondes donc il y a une corrélation grippe aussi maintenant c'est un courant qui nous vient un petit peu des données qui nous viennent un petit peu des USA où on nous explique que très souvent les gens testent comme on fait un petit peu en France je sais que c'est développé où on teste un petit peu son niveau de forme du jour en fonction de sa pression artérielle vous avez des indices de forme du jour à partir de grippe parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on a vu qu'au niveau neurologique votre niveau de santé au jour le jour est vraiment corrélé à votre niveau de grippe et donc il y a tout un concept de prévention de la vieillesse par la prévention du vieillissement cognitif par le renforcement d'exos de grippe et en fait ce concept là a développé un autre concept qui explique qu'en fait pour ralentir le vieillissement au niveau cognitif en fait ça serait beaucoup plus de la force qu'il faudrait faire et un peu de pliométrie plutôt que du renforcement musculaire en hypertrophie on s'est aperçu que pour ralentir le phénomène de sarcopénie on gagnait beaucoup plus à faire de la force et de la plio parce que c'était beaucoup plus intense au niveau neuro que du 4x8 ou du 4x12 tu vois donc en fait ces données là et c'est pour ça que je pars très souvent en tous les sens c'est parce que peut-être que je m'exprime mal mais dans ma tête tout est interconnecté et j'aime bien donner des réponses complètes et donc des fois je vais dire attention je vais partir là 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 et les gens sont là ils se disent putain mais le mec il va trop loin mais c'est parce qu'en fait vous devez comprendre que l'Occident a très souvent voulu casser les concepts en plusieurs trucs et puis toi tu vas bosser sur ça toi tu vas bosser sur ça toi tu vas bosser sur ça pour moi la réhab par exemple fait partie complètement du taf d'un coach aujourd'hui il y a le kinésithérapeute qui doit travailler que sur le mouvement la manipulation manuelle c'est à l'ostéopathe et encore il ne peut faire qu'un type de manipulation parce que les autres manipulations elles sont réservées aux chiropracteurs on a eu la même chose en sport de combat au départ les armes martiaux traditionnelles étaient des concepts développés pour tuer l'armée d'en face parce qu'on n'avait pas d'arme à feu donc tous les sports de combat vietnamien, chinois japonais tous ces trucs là avaient du combat au sol avaient du combat avec arme avaient des points des pieds des projections on est arrivé à une ère où nous même nous avons redécouvert ces sports là et alors on a créé une boxe anglaise avec que les points on a fait un judo où on n'a pas le droit de se frapper et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ça fait 40 ans qu'on regarde des films avec Jackie Chan et Jean-Claude Van Damme en pensant que le coup de pied high kick circulaire retourné c'est la panacée à la baston et en fait il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle le MMA en fait on t'explique que te battre c'est te battre donc il faut être bon debout il faut être bon en lutte il faut être bon au sol parce que la vraie baston ben c'est pas que les jambes la vraie baston c'est pas que les coudes la vraie baston c'est pas que la lutte et je viens de ces sports là donc j'ai toujours eu l'habitude de prendre une problématique dans son ensemble et c'est pour ça que des fois dans des discussions comme on a là on a l'impression que ça part dans tous les sens regarde tu me demandes une question sur l'agime et on en arrive à la prévention du glissement mais en vrai on pourrait se demander quel est l'intérêt dans notre sport quel est l'intérêt dans nos salles de faire faire des tractions à des gens qui ont 45 ans de plus qui ont jamais fait de sport et qui en vrai au fond n'en ont rien à faire et bien avec ce que je vous ai expliqué vous pouvez leur expliquer l'intérêt l'intérêt de faire une traction même si elles l'obtiennent pas tout de suite et même si c'est long et peut-être même qu'elles l'obtiendront jamais mais ce travail qu'elles vont fournir pour l'obtenir va participer à tout ce que j'expliquais augmentation de la force génial prévention du vieillissement cognitif etc etc et c'est le vrai but moi en vrai que mes clientes de 50 balais passent pas de traction j'en ai rien à faire par contre si je me dis que l'entraînement que je leur ai donné leur a donné de l'estime d'elle-même et leur a permis de ralentir le vieillissement de leur cerveau honnêtement on a tout gagné tu vois on est capable d'apporter ce type de réponse parce qu'on est conscient de l'interconnexion de tout ça encore une fois j'en reviens à cette dynamique sociétale on se retrouve avec des clivages qui n'ont pas lieu d'être alors qu'en fait l'important et on essaye vraiment depuis 40 ans de nous faire vivre ensemble le problème du vivre ensemble c'est qu'il dépend pas des origines moi-même encore une fois j'ai une grosse part de ma famille qui est pas du tout ici issue de ce pays j'ai une grosse part de de voyage j'ai une grosse part de connexion avec plein 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 de clients issus d'origines complètement différentes et je me rends compte que ce qui va nous permettre de vivre ensemble en fait c'est pas du tout notre origine bien sûr et c'est pas du tout nos aspirations sexuelles autres c'est les valeurs qu'on va avoir et aujourd'hui tu m'interviews dans un contexte terroriste vraiment plus 1000 et encore une fois quelle est la particularité du terroriste actuellement il ne reconnaît pas le système de valeurs qu'on lui propose et lui a décidé d'aller jusqu'à tuer des gens pour essayer de détruire ce système de valeurs donc je pense que c'est très important qu'on arrive tous à se consolider se faire confiance les uns les autres et à se réunir en fait autour de systèmes de valeurs il va aussi falloir accepter qu'il y ait des gens qui n'aient pas les mêmes que nous et qu'on cohabite dans l'espace sociétal c'est complètement ok qu'on respecte tous des règles communes dans cet espace sociétal c'est normal et c'est pour le bien de la société par contre on ne pourra pas ça ça ne marchera pas nous imposer de cohabiter au quotidien je veux dire proche tu vois avec des gens qui n'ont pas nos valeurs nous on est protégés ou qui ne respectent pas nos valeurs ou qui ne respectent pas nos valeurs parce qu'encore une fois ce n'est pas moi demain qui vais aller faire une manif parce que contre des gens qui n'ont pas mes valeurs moi mes valeurs je les prends dans mon travail je les prends dans mon métier j'essaie de les mettre dans les valeurs de ma société mais par contre ça ne me traverserait pas l'idée de monter un collectif pour aller shooter les valeurs des autres parce que ça c'est de la domination je veux t'obliger à appliquer mes valeurs il faut quand même accepter aujourd'hui que voilà je suis profondément anti-walk mais loin de moi l'idée demain de créer une manif ou de créer une association qui va aller taper dans le wokisme je demande juste à ces gens-là qui restent loin de moi et qu'ils ne cherchent pas à me les imposer et en fait le seul risque qu'on peut avoir d'un conflit au moins idéologique c'est tant que ces gens-là vont tenter de nous forcer à adopter les leurs là on va avoir un conflit moi que je prône ces idées encore une fois ne confondez pas parce que je fais attention maintenant quand je vous explique quelque chose je donne toujours les deux opposés du spectre la fin de la tolérance c'est l'ultra tolérance Idriss Aberkane dit un truc incroyable il dit j'ai jamais vécu autant de racisme que de par la gauche et en général l'extrême gauche moi des gens de droite racistes j'en ai jamais connu ces gens-là me vus sur mes compétences j'étais incompétent j'étais incompétent mais j'étais pas incompétent parce que j'étais arabe le vrai racisme que j'ai vécu c'est pour des soi-disant élites intellectuelles de la tolérance qui finalement supportaient pas que je sois différent de très souvent encore une fois au nom de la tolérance on va venir shooter nos valeurs à nous alors qu'en fait moi je suis extrêmement tolérant j'accueille tout le monde dans ma salle j'accueille tous les types de valeurs tous les types d'origine encore une fois tous les types de sexualité tous les types de chevelure même mais par contre il faut pas que ces gens là m'obligent à rentrer dans leur système de valeurs que ça soit les leurs qui drive leur vie en fonction de ça je le respecte mais ces gens là doivent accepter que les miennes soient différentes et très souvent ces gens là qui sont dans le prosélytisme au nom de l'ultra tolérance ces gens qui hurlent au racisme systémique qui hurlent à l'intolérance sont en fait dans l'incapacité d'accepter qu'on pense pas comme c'est un vrai problème et je pense que si seul problème il doit y avoir ça soit ça donc que tout le monde ait une vision différente des choses c'est ok on est tous différents encore une fois on est défini par nos valeurs mais qu'on propose des services et que les gens qui se reconnaissent auprès de ces valeurs y adhèrent 100% qu'on aille envie d'aller taper dans les jambes au niveau législatif au niveau médiatique au niveau chez les gens qui n'ont pas nos valeurs ben en fait on se retrouve avec l'extrême de ça le terrorisme qu'on ne se reconnaisse pas dans la société civile dans ce que la France a apporté aux gens avec toutes ces bonnes choses et toutes ces mauvaises choses le colonialisme les guerres etc l'impérialisme etc je peux totalement le comprendre qu'on aille jusqu'à tuer un professeur vous voyez encore une fois c'est l'extrême tentative d'imposition de ce truc là et le problème c'est qu'au passage ça va rendre des gens qui sont complètement peace comme moi rageux parce qu'à partir du moment où on ne va pas vouloir me laisser vivre ma vie comme je le veux et encore moi j'ai des choses à perdre j'ai un enfant j'ai une femme exceptionnelle j'ai la vie que je rêvais d'avoir et actuellement la vie m'a donné encore plus que ce que je pense m'était destiné parce que je viens vraiment d'un milieu social en termes financiers bas et aujourd'hui j'ai pu à 35 ans vivre à peu près tout ce que j'avais vivre faire les formations que je souhaitais faire et posséder ce que je souhaitais posséder donc quand bien même j'aurais ce frein de me dire Guillaume en allant trop loin tu peux tout perdre mais vous avez des gens qui n'ont rien à perdre et à partir du moment où ils ne possèdent que leur valeur quand vous allez chercher à aller leur enlever il va falloir s'attendre à ce qu'il y a une réaction c'est d'ailleurs la peur qui se passe actuellement aux Etats-Unis sans vouloir rentrer dans la géopolitique de comptoir mais il y a une peur et tous les services de renseignement vous le disent il y a une peur panique depuis trois ans d'un possible d'ailleurs ça se coulent la bourse régulièrement pour ceux qui suivent d'une guerre civile aux Etats-Unis pourquoi ? parce que là on en arrive à un moment où vous avez des gens qui sont patriotiques de ouf qui ont vécu des guerres de malades les gens sont tous armés jusqu'aux dents et vous avez une partie de la population qui est en train d'expliquer aux autres comment ils devraient vivre en allant jusqu'à aller chez le législateur pour leur imposer des trucs comme ça mais quand vous avez un mec qui a fait trois guerres qui est vraiment conscient de la situation quand vous avez un pays où ça se flingue pour rien et qu'on essaye d'aller imposer à l'école de son gosse le wokisme je ne dis pas que cette personne qui va avoir une réaction extrêmement violente a raison de le faire pas du tout mais il n'y a rien de plus et ça c'est le monde animalier qui nous l'explique il n'y a rien de pire que ces gens-là on crée chez ces gens-là qui n'ont pas souvent rien demandé à personne à un moment il y a un câble qui va se toucher et en fait on va avoir une réponse dans l'ultra-violence et c'est tout ce qu'il faut qu'on évite c'est tout ce qu'il faut qu'on évite parce que la société va très vite vous avez vu l'embrasement qu'il y a eu au niveau émeute c'est catastrophique une allumette grave on est pour on est contre je vais m'exprimer sur le sujet mais cette allumette-là a justifié les pires exactions pendant 5 jours on est dans un monde qui est vraiment très borderline et donc je pense qu'on gagnerait tous à promouvoir nos valeurs de notre côté mais il ne faut pas confondre promouvoir et imposer et c'est une erreur je pense que c'est une bonne conclusion d'ailleurs que j'ai moi-même fait je vous fais juste part sur cette vidéo d'un potentiel développement personnel pour vous de par les erreurs que j'ai moi-même fait j'ai moi-même voulu imposer alors non pas sur un aspect politique non pas sur un aspect manifestation non pas sur un aspect législatif mais simplement au quotidien dans mes clients j'ai moi-même un moment voulu imposer la voix et c'était une erreur je n'aurais pas dû le faire comme ça ça fonctionne beaucoup mieux depuis que je la montre que j'explique son intérêt que je préviens de ce qui va se passer et que je laisse faire les gens se rallient beaucoup plus à ma cause on a eu le cas par exemple avec 2PM quand j'ai expliqué en 2015 j'ai lancé ce concept qu'il fallait qu'on arrête de programmer nos salles de crossfit et nos compétitions de crossfit et nos programmations de crossfit compétitifs de la sorte parce que tout le monde allait se péter je me suis fait éclater sur les réseaux sociaux comme quoi j'étais personne pour dire ça qu'il fallait que je reste dans ma salle et que je arrête de saouler tout le monde jusqu'au jour où tout le monde s'est pété et comme j'avais encore 3 ans d'avance sur le sujet il y a mon préparateur mental de l'époque qui m'a dit Guillaume tu mènes un combat qui est perdu d'avance parce qu'à chaque fois que tu vas avoir une idée en avance tu vas te faire esquinter donc au lieu de te faire esquinter propose un service et vend le j'ai commencé à proposer de la consultation de PM j'ai commencé à proposer de la formation maintenant les gens viennent me se plaindre je leur dis bonjour on peut faire c'est tant je règle la solution la personne repart mon meilleur vecteur de développement les gens dont on s'occupe c'est toujours ouais t'as guéri l'épaule d'un tel est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose pour ma journée discale ouais j'ai entendu que t'avais fait ça est-ce que et c'est comme ça qu'on se développe petit à petit à notre vitesse à une époque du coup j'ai essayé d'enfoncer les portes à coup de pied en disant putain les coachs arrêtez de faire ça s'il vous plaît je me prenais donc par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure ma slow identité je m'identifie par rapport à ce que je fais à ce que je sais donc forcément lui il m'explique que je sais pas ça heurtre mon identité moi en plus qui vais de manière provoque double système de heurtage de la personne donc la personne se braque et se met en conflit avec moi maintenant j'arrête vous voulez vous former vous voulez faire de l'argent vous voulez que vos clients arrêtent d'avoir mal et vous voient vraiment comme une solution on a créé les outils à vous de les choisir mais moi je ne m'occupe que des clients et je ne travaille plus que pour les gens que ça intéresse au vu de ton approche aujourd'hui qui du coup à la base était venue du crossfit t'as l'air quand même pas mal en désaccord avec ce qui se fait aujourd'hui comment est-ce que tu qualifies ce que tu fais en termes d'entraînement est-ce que t'es affilié je vais vraiment me faire détester pour ce que je vais dire on s'est désaffilié au mois d'avril c'est intéressant t'es pas obligé de suivre le truc que tu payes la formation donc tu nous jures que par crossfit on s'est désaffilié au mois d'avril parce qu'en fait comme je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans 90% des salles les gens associés tout le temps m'ont travaillé à crossfit alors je ne suis pas du tout d'accord je ne suis pas du tout d'accord avec là il va faire des butons vous savez ce que je vais expliquer ça va être moi je me suis surtout que ça apporte de la valeur tu vas voir je me suis désaffilié parce que je ne me reconnais plus du tout dans les valeurs de crossfit entreprises je suis un fervent un fervent croyant de la méthode quand ils ont commencé à virer Greg Glassman fondateur de la méthode pour une polémique pétée complète à l'époque de Floyd Mayweather polémique montée de toute pièce vraiment ils ont pris ça pour en faire ça pour pouvoir l'écarter et les gens qui me diront l'inverse on aura une discussion George Floyd pardon George Floyd je suis dans la box excusez-moi ouais par rapport à George Floyd excusez-moi j'étais ailleurs quand je vois la polémique qu'ils ont montée en épingle pour pouvoir le virer comme un mal propre en lui sortant des doses enfin l'enfer vraiment l'enfer moi déjà là j'ai commencé à prendre un pas de recul quand je vois le système de compétition quand je vois la merde la merde que c'est en termes de formation je suis désolé de vous le dire mais c'est vraiment c'est vraiment des tarifs exorbitants pour des niveaux de formation qui sont vraiment extrêmement bas quand je vois le peu de remise en question du système etc etc j'ai essayé de m'écarter complètement de la franchise je considère mais vous pouvez bien écouter ce que je vais dire je considère que la méthode crossfit est la meilleure méthode de préparation physique généralisée du monde ça le restera ça le sera et ça le restera tant qu'un être humain a deux jambes deux poumons une colonne vertébrale quatre membres et un cerveau connecté ça sera toujours et pour toujours parce que ça a été démontré mathématiquement la meilleure méthode de préparation physique généralisée mais je parle de la méthode je ne parle pas du concept entreprise à partir du moment où vous avez compris la méthode vous êtes capable d'étoffer le level 1 vous êtes capable vous même d'ajouter des trucs parce que la méthode elle est mathématique force ou vitesse égale puissance mouvement fonctionnel constamment varié à haute intensité là dessus vous pouvez tout greffer les dix valeurs les dix valeurs les dix qualités physiques qui partent de la force qui vont à la coordination en passant par la pression qui vous donnent la vitesse et la puissance ça c'est la définition absolue de la préparation et donc la méthodologie crossfit quand on s'arrête à ça est la meilleure méthode de préparation physique du monde maintenant ce qui a été greffé comme contenu éducatif ce qui a été greffé comme bible autour et le système entreprise autour ne correspond pas plus à ce que je sais et honnêtement encore une fois là les mecs qui me détestent vont s'arracher les cheveux j'en sais trop pour accepter ce niveau de standard c'est à dire qu'actuellement les diplômes de crossfit la vision de crossfit je parle de l'entreprise c'est trop bas par rapport à ce que je propose à mes clients c'est beaucoup trop bas c'est l'image que j'en ai aussi parce que je m'en suis détaché ce que j'ai eu fait du crossfit et aujourd'hui je suis plus dans qualifié franchement bodybuilding entraînement hybride il n'y a pas vraiment de définition claire c'est un peu tu prends le crossfit tu prends ce que t'aimes tu enlèves ce que t'aimes pas ou du moins ce avec quoi t'es pas aligné parce que derrière aujourd'hui moi le crossfit ce que je vois beaucoup dans des box et la tienne n'est pas un peu là-dedans c'est que les mecs vont se mettre une cartouche tous les jours et du coup là je me dis cette méthode là ne marche pas ne marche pas et en plus il y a vraiment une espèce de pure démagogie dans les détracteurs de ce que je suis en train d'expliquer c'est qu'en fait les gens pensent qu'on se désaffilie parce que l'argent on se désaffilie parce qu'on veut se mettre en avant en fait les gens les gens ne sont tellement pas drivés dans leurs actions au quotidien par rapport à leurs valeurs que quand ils rencontrent quelqu'un qui agit vraiment au quotidien par rapport à ses valeurs ils considèrent que c'est pas possible donc si moi je me désaffilie parce que je veux proposer une voie vachement plus pointue parce que je sais qu'on peut faire vachement mieux et non pas parce que j'ai une intelligence supérieure on a cru que j'étais bon en maths quand je sortis le troisième j'étais bon en maths en seconde on m'a dit oh là là le mec il a 15 sur 20 il faut le mettre en premier reste j'ai commencé à avoir des 6 de moyenne je suis absolument je suis très vif d'esprit mais je ne suis pas particulièrement intelligent donc tous les concepts que j'ai développés sont accessibles au premier béni oui oui du coin donc ce que j'essaie de vous expliquer c'est que comme tout ce que je fais tout ce que je développe est driveé par le système de valeurs qu'on essaie de mettre en avant comme 99% de la population fait les choses par mode par intérêt par envie de se noyer dans la masse etc etc quand vous avez un mec comme moi qui dit non désolé je vais quitter l'affiliation le standard il est trop bas les gens forcément non ça ne peut pas être il y a forcément autre chose il s'embrouille avec quelqu'un il n'a plus d'argent ça ne marche plus non non mais vous ne savez pas les chiffres qu'on fait donc vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui carrément on a des voitures de fonction enfin quel organisme de coaching paye des voitures de fonction à ses employés d'où ça existe donc ce que je sais de vous dire c'est que je ne sais rien des voitures de fonction mais moi j'ai commencé comme smicard agent de sécurité dans un Lidl donc aujourd'hui me dire qu'un jour je montrais une boîte où j'aurais une voiture de fonction je te dis mec Gary ça ce n'est pas pour moi aujourd'hui j'ai des employés en CDI c'est un truc complètement ouf surtout quand tu sais la hauteur des taxes que l'étape prend sur les salaires de CDI quand tu payes tes taxes etc que tu vois qu'il te reste encore des trucs à la fin et que tu peux investir dans certaines choses c'est la folie donc ce que j'essaie de vous expliquer c'est que très souvent les gens me prêtent des mauvaises intentions dans ce que je fais alors qu'en fait non il n'y a pas de discours caché je fais les choses parce que je suis driveé par un système et par une vision dans ma tête et donc la vraie raison pour laquelle j'ai quitté l'affiliation c'est qu'aujourd'hui je suis désolé de vous dire qu'on a des coachings toutes les semaines et à chaque fois qu'on leur explique notre vision du truc les gens sont comme ça je défie n'importe qui de faire notre formation de coach et de m'expliquer que ce n'est pas la formation la mieux expliquée la mieux argumentée et la plus complète du monde francophone trouvez-moi-en une autre je la fais je la paye il n'y a aucun problème mais ça n'arrivera pas et tout ce que j'affirme qui irrite profondément parce que ce n'est pas du tout français de faire ça les gens alors ce qui est fou c'est que notre société les mecs un peu comme nous bandent sur des personnages comme Napoléon film incroyable qui va sortir dans pas longtemps où on va tous se ruer en salle parce qu'on a trop hâte de voir Joachim Phoenix incarner le héros national qui avec le panache à la française a rasé la moitié de l'Europe en leur expliquant qu'ils allaient leur casser le cul alors qu'ils étaient 3000 alors qu'en face ils étaient 15 000 en disant oui mais je vais vous déboîter et tous les français bandent autour de ce mec-là et quand vous avez un mec on fait à peu près pareil dans son domaine sportif en ayant tout le background pour vous expliquer pourquoi c'est mieux pourquoi c'est ci tout ça c'est pas je suis pas un rappeur moi je suis pas le dernier rappeur du coin qui assis dans un label et qui dit ouais je t'as vu j'arrive dans le game mais je suis le meilleur non pas du tout moi ça fait 10 ans que je bosse Guillaume Guillaume le Napoléon c'est 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 il y a un vrai une vraie argumentation derrière si je vous dis ça comme je fais dans les vlogs je je vous dis pas faut se couvrir avec ses pieds basta je vous dis faut se couvrir avec ses pieds parce que le pied il est actif tata neuro posturologie tati tata tout est donc mieux pieds nus mieux pieds nus par exemple tout est expliqué donc ce qu'il y a c'est que les gens s'arrêtent non mais on peut pas dire ça ça se fait pas mais par contre quand c'est un mec qui a vécu il y a 200 ans ah putain c'était quand même bien un mec qui faisait ça tu vois pareil t'as les mecs comme le comme certains grands généraux qu'on a connus etc etc les gens qui sont passionnés par l'histoire ils disent putain ce mec là tu vois c'est un gars qui avait des couilles en fait en France on adore ton panache que quand t'es mort tu vois c'est un bon point en fait le seul problème c'est que je suis encore en vie quand je serais mort les gens ils ont hé putain Guillaume You c'était quelque chose mec il arrivait bim bam il arrivait dans un clash il éclatait tout le monde mec il te faisait une vidéo t'avais tout de A à Z putain c'était un monstre mais le problème c'est comme je suis encore en vie bah je suis juste énormément Michael Jackson tu vends plus d'albums quand tu décides c'est sûr c'est sûr si vous pouviez me suivre les apports que je vous donne quand je suis en vie ça me régalerait plus surtout qu'on vous donne quand même vraiment beaucoup de choses gratuites et toutes les semaines on se casse la tête ok comment on va faire un vlog intéressant cette semaine pour vraiment encore une fois permettre au game du fitness ou de l'entraînement fonctionnel de prendre du niveau on est vraiment passionné et ouais ça se ressent c'est la passion et je me mêle de tous les sujets mais comprenez bienveillance donc maintenant je mets un peu plus de bienveillance j'essaie de faire en sorte que mon attitude paraît moins autoritaire et un peu plus bienveillante je suis un peu comme le vin je prends mes sons j'essaie de m'améliorer mais j'étais jeune et fougueux quelque part essayer de plaire à tout le monde c'est plaire à personne non ça reste pas l'objectif et de toute façon avec les valeurs qu'on avance autant vous dire que ça ne marchera pas mais voilà ne confondons pas l'ultra tolérance qui est en fait la volonté d'imposer à d'autres les valeurs qui sont les nôtres et dans lesquelles les autres ne se reconnaissent pas avec la tolérance qui est juste j'accepte qu'on n'ait pas les mêmes valeurs et qu'on vive différemment moi les valeurs des autres ne me dérangent pas elles ne commencent à me déranger que quand elles commencent à être sponsorisées par mes impôts ça ça commence à me déranger mais c'est un vaste sujet et j'aime beaucoup c'est pour ça que la plupart des mecs un peu couillus ou avec un peu des compétences ont quitté ce putain de pays moi j'adore la France j'adore mon pays je suis vraiment un énorme patriote mais quand je vois les bâtons dans les roues que me mettent l'administration ou me mettent certains services à me prendre pour un putain de brigand de grand chemin pour rien je trouve ça dommage surtout qu'on nous explique encore une fois c'est une story que j'ai faite il n'y a pas longtemps on nous explique qu'aujourd'hui les attentats les problèmes c'est parce que tu comprends on n'a pas les moyens d'eux alors qu'en fait les moyens de surveillance ne sont juste pas mis au bon endroit nous comme je disais on a en même temps sur notre téléphone on apprend que sur deux collèges et lycées de la ville vendredi dernier il y a alerte attentat donc les gens les minots sont confinés dans les écoles sous les tables et en fait on a des rondes de police nationale et de police municipale devant la salle quel est le rapport il n'y a pas ailleurs il n'y a pas autre chose à surveiller c'est que le problème c'est avec ce système de tolérance ultra tolérance on laisse tout faire et n'importe quoi cet aspect insécuritaire en augmentation me fatigue aussi c'est aussi pour ça à l'instant T où on parle demain je pars je m'expatrie et enfin définitivement je suis rentré qu'un an en France c'est pas comme si j'étais là depuis longtemps mais c'était trop c'était déjà trop c'est incroyable tu vois j'ai ma voiture elle est pleine à craquer hier j'ai fait gaffe où je l'ai garé parce que la veille on m'a dit quelqu'un s'est fait péter sa manoeil à côté et je me dis je peux pas parce qu'il y a toute ma vie dans cette voiture et les gens vont te dire que t'es parano alors que c'est simplement un déni absolu de ce qui se passe encore une fois aller au restaurant aller au cinéma là il y a les fêtes de Noël qui fait que vos amis sortez mais par contre soyez conscients de ce qui peut se passer en fait j'ai l'impression que dans ce pays quand on est conscient d'un problème on est un problème tu vois et je trouve que c'est parfaitement résumé être conscient que je peux me je vous donne un exemple un jour je vais à l'aéroport et moi ma banane c'est une trousse de secours ok je suis formateur en secourisme je suis formateur en secourisme tactique et d'urgence j'ai passé un mais dedans c'est tout le matos ouais j'ai tout ce qu'il faut c'était pas juste pour le look pour le blazer non c'est vrai et j'arrive à l'aéroport avec mon équipe puis dedans j'ai un ciseau j'ai un ciseau spécial et donc je me fais arrêter à la sécurité forcément et la meuf me dit non mais attendez votre trousse de secours quand même un ciseau là j'ai dit bah oui il fait moins de 6 cm c'est un ciseau de secourisme j'ai le droit de l'avoir ah non je crois pas non madame je prends l'avion tous les mois puis des années j'ai le droit de l'avoir ah non non bah appelez moi la direction alors donc elle m'appelle la direction le mec arrive il me dit oui vous avez le droit de l'avoir excusez nous on a juste pas l'habitude je dis ah pop pop alors attendez je comprends que vous ayez pas l'habitude mais là on a un problème vous avez pas l'habitude que c'est pas normal absolument on a un problème entre votre norme et la normalité pour moi tout le monde devrait avoir la base pour soigner une hémorragie sur soi et en l'occurrence il faut ouvrir des vêtements enfin c'est autre chose donc je comprends que comme chez vous ça soit pas courant vous soyez surpris et que votre personnel soit pas formé par contre que vous pensez que je suis anormal parce que j'ai ça là on a un problème parce que encore une fois à l'aéroport on a eu les attentats à Bruxelles on a des accidents tout le temps voiture risque moi je parle pas forcément d'agression de méchanceté de racisme neutre le premier accident de la route une fois que vous avez votre fémur qui est pété si c'est une fracture ouverte vous avez 3 minutes ou vous êtes mort et qui peut lever la main en disant moi ça ne m'arrivera jamais c'est chaud c'est vrai qu'on n'est pas prêt donc voilà je me rends compte tu as créé le SIFTAC justement là dessus et c'est vrai que c'est un truc je ne suis jamais vraiment trop posé la question mais en effet ça arrive je ne sais pas faire et au passage savoir faire c'est un truc avoir ce qu'il faut apporter parce que au SST ou au PSA on vous dit quand vous faites un garrot tourniquet avec un t-shirt et un stylo essayez ça ne marche pas donc avoir un garrot et savoir un peu s'en servir ça pourra régler le problème moi encore une fois c'est pas parce que je sais faire et c'est pas parce que j'ai l'équipement sur moi que ça me régale quand ça se passe quand on est parti en Ukraine pour donner de l'humanitaire il y a un an je pense une barrière d'autoroute à 130 et en fait on voit des gens en train de masser donc nous on s'arrête on avait tout l'équipement avec un gros sac de secourisme un défibrillateur etc donc on s'arrête pour porter secours le mec était mort je pense hémorragie interne on n'était pas surexcité d'intervenir et on n'était pas super heureux que le mec soit canné on n'a pas passé une bonne journée vous voyez il ne faut pas croire que parce qu'on est conscient des problèmes on souhaite les problèmes et j'ai l'impression qu'au niveau étatique au niveau idéologique sociétal quelqu'un qui est conscient de la problématique rêve de ça je reprécise ce que j'ai dit au début moi je veux que mon fils aille à l'école je veux que mon fils fasse des études je veux qu'on continue à faire des apéros dans ma salle avec toutes nos communautés je veux qu'on continue à avoir de l'argent pouvoir se nourrir avoir de l'eau potable etc je ne rêve pas d'un chamboulement sociétal et d'une guerre civile par contre je suis quand même conscient du fait que le danger arrive les accidents arrivent et juste vivre en étant en conscience de ça ne fait pas de nous des séparatistes ne fait pas de nous des dangers encore une fois on peut être ouvert à tout le monde en étant conscient du risque d'ailleurs encore une fois c'est à chaque fois parce que les gens se croient en sécurité qu'on a des problèmes je te reprends l'exemple qu'on a dans notre sport ça va te faire rigoler le pouce autour de la barre en gymnastique tu as plein de compétiteurs qui font des vidéos en disant ou même crossfit gymnastique mettez le pouce autour de la barre c'est sécuritaire expliquez-moi comment votre pouce vous empêche de tomber nous on fait une compétite tous les étés tous les étés il y a un mec qui se tol de la barre de traction le mec elle pousse mais au moment où sa main glisse ce qui fait 45 degrés dans la salle au moment où sa main glisse et qu'il sent qu'il va lâcher si vous lui avez enseigné en tant que coach t'as ton pouce t'es en sécurité qu'est-ce qu'il fait le mec l'arrête de trop et bam donc en fait qui c'est qui est plus en danger les gens qui sont concernus potentiel danger ou les gens qui se pensent en sécurité j'aime beaucoup c'est une belle conclusion je dirais parce que là mine de rien l'heure tourne et t'as une classe dans pas longtemps si je dis pas de conneries dans une petite demi-heure ok on est pas trop mal mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié cet échange Guillaume merci beaucoup merci pour la fenêtre et pour en plus c'est rare que je parle si peu dans un épisode désolé les gens qui n'aiment pas quand je parle trop vont être énervé j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter parce que c'était plein de valeurs ajoutées je pense que tout le monde c'était le but sera d'accord avec moi sauf si y'en a un qui veut nous chier dessus avec une étoile il arrive une seule fois et j'arrête pas de le rabâcher les gens disent pourquoi t'arrêtes pas parce qu'il y a un mec gratuitement avec moi ça va arriver tu vas peut-être en avoir d'ailleurs on avait fait une je passe un bonjour à mes amis de Power Camp c'est arrivé le podcast avec moi est le plus vu de tous les temps il est aussi à la fois le plus vu celui qui a le plus de trucs positifs et aussi c'est qu'il y a le plus de négatifs il n'y a pas de mauvaise publicité exactement aujourd'hui ceux qui veulent te retrouver le plus simple c'est où ? Instagram c'est vraiment le plus simple j'étais un grand j'étais un grand fervent de Facebook et on m'a dit non non c'est plus Instagram etc je me suis pas rendu compte et c'est vrai que depuis qu'ils ont fait leur format de réel on est quand même beaucoup plus actifs je réponds moi-même parce que j'ai des gens qui en doutent encore à tous mes messages donc si vous avez des questions besoin de conseils vous m'écrivez je prends un grand plaisir à répondre à tout le monde je mets un point d'honneur à répondre moi-même aux messages encore une fois si c'est juste pour me dire ouais Guillaume t'as pas un conseil parce que j'ai mal aux fesses ça marchera pas je suis professionnel donc je fais les choses professionnellement donc voilà le conseil vaut ce qu'il vaut c'est-à-dire rien du tout moi-même pour trouver des solutions quand j'ai été blessé au genou ou quand j'avais des problèmes techniques j'ai fait appel à des professionnels et je pense que c'est une grosse part du fait que j'ai pu monter moi-même mon niveau de compétence sur le sujet donc si vous voulez des vraies solutions et que vous êtes enclin à faire les choses professionnellement vous êtes les bienvenus et puis n'hésitez pas moi je serai présent donc le 11 novembre à l'Irocs à Paris putain j'ai pas parlé de ça moi je le fais samedi là ou Valentia bah écoute tu vas te régaler tu m'enverras un petit message pour savoir ce que ça fait on fait ça parce que voilà moi c'est une première je sais qu'il y a beaucoup de gens de la communauté ou l'athlétique qui y seront donc je vais prendre plaisir je vais y passer une journée je pense que je vais passer une bonne partie de la journée donc n'hésitez pas à venir me voir je serai vraiment très content d'ailleurs je monte en vrai pour vous parce que la compète moi je l'ai fait avec ma femme qui est très sportive mais c'est pas non plus une athlète olympique donc le défi sportif il est plus pour moi de partager un bon moment avec elle et de lui mettre le pied à l'étrier d'un format de compétition qui pourrait lui convenir plutôt que moi en tant qu'athlète donc je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à partager du temps avec vous et à vous rencontrer donc n'hésitez pas à nous voir et n'hésitez pas à nous contacter puis si vous êtes de passage dans notre magnifique ville de Yard-les-Palmiers sur cette magnifique Côte d'Azur ou même l'hiver il fait quand même très très bon c'est vrai n'hésitez pas à passer vous êtes les bienvenus chez Exil du coup ton rouillard athlétique maintenant on a encore changé de nom puisqu'on était Exil hier avant alors pourquoi je peux vous en parler 5 minutes ça peut aider les gens qui sont dans un business il faut attend ou la batterie est cuite vous terminez comme ça parce que là je pense qu'on va pas tenir ok je vous la fais simple je vous la fais simple il faut jamais que vous associez votre business à une marque qui peut mourir du jour au lendemain donc en fait on sait je suis morte merde on a buté l'appareil on reprend donc je vous disais je voulais juste vous donner une énième clé si je peux qu'on m'a enseigné c'est qu'il faut éviter d'associer son business à une marque qui peut potentiellement couler le jour au lendemain donc quand vous montez un McDo bah c'est évidemment McDo vous pouvez pas changer l'enseigne mais votre but en tant que coach c'est Paul Warrior qui m'a enseigné ça en 2015 en Angleterre il m'a dit Guillaume il faut que les gens viennent à ta salle non pas pour crossfit mais pour toi il faut toujours dissocier les deux c'est très important donc on s'est appelé crossfit hier pendant longtemps la population de hier est de et on est peuplé de gens de plus de 55 ans à plus de 50% donc les gens voyaient crossfit c'était une catastrophe donc on a changé on a voulu se dissocier et dans cette idéologie que j'expliquais on avait développé Exidiaire et en fait il n'y a pas longtemps j'en ai eu marre et j'ai voulu que cette salle devienne l'incarnation géographique si je peux me permettre territoriale de notre concept We Are Athletic qu'on avait en ligne et en vrai ah au départ c'était en ligne parce que je me suis toujours demandé pour We Are Athletic c'était toujours en ligne c'était tout ce qu'on faisait en ligne c'était vraiment mon organisme de coaching et franchement d'avoir réuni les deux je sens vraiment que même au niveau de ce que je veux développer dans mon concept j'ai enfin ce que je voulais c'est à dire que j'ai mon idéologie de coaching que j'avais développé en ligne qui a enfin ses murs pour s'incarner pleinement c'est vraiment très épanouissant c'est à dire que vous avez le lieu de vos idées ok et c'est un aboutissement on aurait pu faire ça en amont mais ça a pris le temps et puis encore une fois on défrige des terrains on est nous-mêmes en exploration on ne connait toujours pas toute la vérité même si sur les sujets qu'on a essayé d'arpenter on est quand même vraiment calé donc voilà sur le business moi je n'ai aucune connaissance et j'apprends petit à petit et c'est un vrai bonheur d'avoir pu créer cette salle qui nous ressemble et qui aujourd'hui porte le nom de notre concept et qui nous permet donc au quotidien d'avoir le même nom bien sûr tu connais Martion en Angleterre ? pas du tout même chose en tout cas même chose pour moi tu es un peu le Martion français je prends ça comme un compliment je le regarderai non parce que c'est exceptionnel aussi c'est un peu le même style ils ne sont pas crossfit non plus mais un peu entre les deux ils font quand même un peu la même chose et ils ont un gym deux gyms même à Londres et ils ont une prog en ligne gigantesque et du coup ils ont mis le même nom partout pour ça je me disais pourquoi Guillaume il ne fait pas ça mais du coup tu as répondu à mon interrogation et tu l'as fait cheminement trop cool donc encore une fois donc désolé pour le problème de batterie mais merci encore Guillaume pour ton intervention aujourd'hui hyper pertinente de mon opinion et j'ai si moi-même j'ai reçu plein de valeurs c'est aussi pour ça que je fais le podcast tu vois c'est de recevoir un max de valeurs c'est pas juste de proliférer un message qui n'apporte rien et de mon opinion tu apportes énormément avec plaisir et c'est cool et c'est en effet extrêmement bienveillant même si c'est arrogant dirons-nous mais le fond en tout cas il est extrêmement pertinent c'est plus sûr de soi qu'arrogant mais les gens ne le sachant pas voilà une fine ligne entre eux tu sais c'est c'est un fine line between confidence et prétention merde c'était quoi c'était on a dit quoi on a dit et confiance confidence and putain j'ai un trou de mémoire je crois que c'est prétention non non c'était pas ça parce que c'est en fait c'est arrogance aussi c'est rien mais en tout cas exceptionnel que tu sois sûr de toi ou quoi le fond il est pertinent il est donné il est à dispo donc c'est cool donc toi c'est Guillaume Gcoach sur Instagram Guillaume-du-bas Gcoach tu as checké tes programmations sur What oui arathletique.com oui arathletique et tu fais des compétitions aussi on organise des compétitions qui sont dans notre but là on veut en fait on trouve que le marché de la compétition élitiste existe déjà et c'est très très bien fait c'est des événements exceptionnels donc nous on a pris le contrepied on fait de la compétition pour que les gens fassent leur première compétition dans les meilleures conditions possibles donc on fait des compétitions accessibles à tous l'objectif c'est que le coach de la salle puisse venir avec ses débutants participer et donc on fait des compétitions avec des ones ultra fun que les gens ne peuvent pas faire dans leur salle dans des endroits hyper cool comme cet été à la plage dans une ambiance où on respecte vraiment les vraies règles les vrais standards avec des heures etc pour que les gens vivent la meilleure première expérience de compétition je trouve que tu fais très très bien de le préciser parce qu'en termes de perception pour moi c'était très élitiste au contraire non au contraire nous notre but c'est vraiment on veut être la meilleure première compétition possible ok très cool écoutez si vous avez aujourd'hui un peu peur des compétitions standards venez chez nous croyez moi la prochaine elle est quand ? on est 4-5 novembre à Lac-Sou à côté de Nancy ok et ensuite on va pas tarder à publier date de l'été prochain donc là c'est première matinée sur la plage et puis c'est ailleurs dans un cadre exceptionnel c'est toujours la fête et on est toujours très content il y a toujours les mêmes personnes qui sont au rendez-vous depuis maintenant 6 ou 7 ans donc si ça vous intéresse de passer un méchant week-end sur la Côte d'Azur et de venir en plus vous régaler sur votre première potentielle compétition de CrossFit trop cool venez du coup tu la qualifies comme de compétition de CrossFit bah c'est une compétition de CrossFit CrossFit en disant ça va vouloir me faire un procès parce que j'ai utilisé le terme CrossFit mais il faut arrêter de parce que la meilleure qualification sans parler de CrossFit c'est quoi ? parce que j'ai toujours du mal à Cross Training mais le Cross alors je peux vous donner en 5 secondes la définition la différence entre le Cross Training et le CrossFit tu trouves qu'il y a une différence ? parce que moi j'étais plutôt genre le CrossFit c'est du Cross Training avec un nom dessus une marque alors pour moi il y a une vraie différence encore une fois j'ai essayé de conceptualiser le truc le Cross Training c'est de l'entraînement croisé et sans volonté d'apprentissage de mouvements compliqués d'accord tu ne vas pas avoir un profond travail de coordination de proprioception d'agilité et de précision parce que tu ne vas pas faire des mouvements aussi complexes qui nécessitent des cours complets d'apprentissage comme la gymnastique complexe ou comme l'haltérophile ok donc tu peux tu peux développer beaucoup de qualité physique avec le Cross Training il n'y a aucun problème mais tu restes sur force endurance musculaire endurance cardiovasculaire vitesse potentiellement puissance mais on n'aura pas les valeurs en euros de je prends un skills et je dois le bosser pendant plusieurs mois plusieurs années pour aller le maîtriser c'est vraiment ça la différence qu'il y a avec le Cross Training tu te bases sur quoi là-dessus parce que Cross Training c'est vrai que ça ne veut tout et rien dire parce que Cross et Training tu peux mettre autant de training que tu veux en croiser autant que tu veux c'est que la méthodologie du Cross Training ne comprend pas une évolution des mouvements de l'un à l'autre tu vas arriver à faire un circuit ok les gars on se tabasse une minute de vélo une minute de battle rope une minute de shuttle run et ça fait des machines enfin il faut arrêter de chier sur le Cross Training moi-même je me suis entraîné en Cross Training pendant des années avant le CrossFit et on était des machines en lutte en combat on faisait que du Cross Training et c'était une méchante préparation physique maintenant on arrive à un développement neurologique un peu plus avancé parce qu'on prend les gens à un niveau de skills très bas ils n'ont jamais touché une barre et en les emmenant petit à petit par la progressivité le travail de mobilité etc. à des niveaux techniques plus élevés donc power snatch squat snatch etc. on part de gens qui ne font pas encore une traction on peut les emmener au ring muscle up avec un vrai travail en profondeur de skills et je pense que c'est ce développement de skills cette volonté du moins de les développer sur le très long terme qu'on ne va pas retrouver en Cross Training mais encore une fois l'un des problèmes de CrossFit c'est qu'il va vous développer sur le fait de chier sur la musculation et sur le Cross Training et c'est le problème c'est qu'à chaque fois qu'on veut s'affirmer en opposition à quelque chose en fait on se retrouve un petit peu encore une fois vous allez voir que je suis ordon je suis un peu relou mais on se retrouve dans le wokisme j'ai besoin pour exister d'aller chier sur un truc existant non non on peut exister sans avoir besoin de dénigrer et je me mets je m'intègre dans les erreurs que j'ai faites dans cette mouvance là j'ai fait partie des gens qui pour imposer l'essor du CrossFit en France sont allés dénigrer d'autres sports et la vie m'a donné des grosses leçons je me suis pris des clients qui étaient incapables de faire une traction stricte incapables de faire un overhead squat moi j'avais un t-shirt écrit CrossFit Forging Elite Fitness et le mec en discutant avec lui en fait il avait déjà fait 42 marathons et 9 Ironman mais les vrais pas les 21 quelque chose je te parle du vrai tu vois donc là d'un coup le mec te met une espèce de claque dans la gueule de qu'est-ce que c'est de fonctionnel alors que moi je savais pas nager 300 mètres tu vois c'est remise en question au fermeur de dire mais en fait est-ce que je suis vraiment une elite du fitness parce que moi je suis capable de faire un snatch à 100 alors qu'en fait lui quand il a nagé mon maximum de natation il s'est pas encore échauffé tu vois il est capable de tenir des efforts sur 10 heures alors que moi au bout de 20 minutes je suis capable d'exploser et si tu me fais coure à plus de 8 bornes je fais un syndrome de l'estuglase qui sait qui est vraiment le plus fit c'est pas moi parce que je fais des tractions que lui tu vois c'est vraiment on a été dans une très mauvaise direction et je m'en suis rendu compte j'ai essayé de changer les choses à mon niveau inexistant dans la sphère CrossFit décideur et donc j'ai décidé de me barrer très bien une athlète canadienne j'ai un jour change it non pardon love it change it or leave it je suis passé par les 3 étapes ça fait beaucoup de sens je l'ai aimé j'ai essayé de le changer ça fait marcher je me suis cassé je l'ai quitté allez hasta luego les gars merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout allez checker ce que fait Guillaume si vous ne le connaissez pas encore son travail est exceptionnel et plein de bienveillance dire en nous encore laissez une review sur le podcast vous avez Spotify comme d'habitude les 5 étoiles ne faites pas les pinces 5 étoiles c'est mieux que 1 et sur Apple Podcast vous avez l'opportunité de laisser un message complet et je les lis absolument tous et je les publie donc ça me fait toujours plaisir et c'est ça qui me motive à faire davantage de contenu comme ça et ceux qui ne m'aiment pas n'allez pas péter son podcast avec un système d'étoiles juste pour le faire chez bande de bâtards peace les gars à semaine pro ciao bye bye